Hello tout le monde, bonjour bonjour, c'est parti aujourd'hui pour des games pédagogiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'après chaque game joué, on va la review pour voir ce qu'on n'a pas bien fait et ce qu'on a bien fait. C'est ce qu'il faut faire pour progresser. Et voilà, j'ai bien remonté là ces derniers jours. Ouais, voilà. On a plus que deux chiffres au classement, c'est ce qu'on veut. Enfin, c'est ce qu'on veut, non, on en veut un. Techniquement, après on n'oublie pas que les rank-aids, à peu près, ça n'apporte pas grand-chose. Mais c'est vrai que ça reste, en quantité en tout cas, le meilleur moyen d'entraînement, évidemment. Je pense qu'on va jouer, oui, non, je suis même sûr qu'on va jouer Super Dauphin. Je ne vais certainement pas oublier de prendre une note, certainement pas, aujourd'hui. Allons-y. Tes codes d'emprunt ne fonctionnent pas, c'est normal, les équipes ne sont plus en ligne. Je vous en proposerai des nouvelles équipes le 1er janvier. Ils vont jouer Local Record à partir de maintenant, comme ça on aura même le Team Preview. Ok, what ? Le jeu, c'est de savoir où est la ceinture-force dans l'équipe adverse. On commence contre un match-up inconnu. En roc, garde-voir, Breloom, Talonflame, non, il y en a un que je n'ai pas noté. C'est le Karchakroc. Ok, contre ça. Alors, ce n'est pas évident de... Bon, lead Béquipant, c'est évidemment une idée de merde. Je pense qu'on peut quand même lead avec Super Dauphin. En fait, s'il lead avec Tyrannosif, il se met en difficulté... Enfin, c'est une mauvaise raison de se mettre en difficulté, je dirais. Je ne sais pas trop comment l'exprimer. On va prendre Béquipant et... Est-ce que Gus en lead peut faire le taf ? Le problème, c'est que Lugaron, que ça peut avoir taunt. Et Gus, il a surtout envie de prendre des switch-ins à la rigueur. Il n'a pas envie de lead. Et s'il se tape les éboulements... Non, il y a des problèmes face à trop de choses pour goler. Donc, on va prendre Scalperur derrière. Et vous allez me dire, « Oh, mais tu prends encore la même compo ! » Oui, 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 certes. Oui, voilà. Vous avez la réponse à votre question. Treadnought, Slipper et Inambit. De mon côté, Cette équipe fait partie des équipes que vous aurez en emprunt. Et j'ai tourné aussi une autre vidéo avec l'une des équipes d'emprunt en question. Mais qui arrivera un peu plus tard. Je ne suis pas sûr de refaire une vidéo spécifiquement pour Dandozo parce que l'équipe, je l'ai déjà jouée en live. Le 6 précis. Et en vidéo, un truc assez similaire. Donc, je ne me forcerai pas. J'aurais peut-être d'autres trucs à essayer. Ici. On ne peut pas laisser Super Dauphin. C'est rien. Ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. On remarque qu'il fait quoi contre Flip ? Il n'a rien contre Flipter. Il faut juste qu'on ne se fasse pas flinch. Je ne me dis pas qu'il va... Je ne me dis pas qu'il va... Ok, bon. Déjà, il retire Chapignon. Donc, ça, c'est très bien. Je suis content d'avoir fait Fliptern. Tire nocif, ça ? Effectivement. Très bien. Il a envoyé son tir nocif alors que je n'ai pas encore envoyé Béquipan. Ça, c'est fantastique. Dans le pire des cas, il ne faut juste pas se faire flinch les deux. Ça fait flinch un des deux, ce n'est pas trop grave. Ouah, Terra vol. D'accord. Tant qu'on a la pluie... Tant qu'on a la pluie, alors... On aura assez de dégâts pour le tuer sur à peu près ce qu'on veut derrière. Il va être obligé de retirer son tir nocif, l'oppo. Ça va nous mettre plutôt bien. Là, on fait un terraplante. Je ne peux pas me prendre sport de Chapignon, mais bon, après, il n'est plus là. Terrablast, tour 1. D'accord. Tour 1. En BO1. Avec la lifeform sur l'icône en roc. D'accord. Bon, il n'y aura rien à analyser sur cette game. Il n'y aura rien à analyser. Encore une carrière qui va se terminer le 1er janvier. Il n'a jamais commencé, je pense. Est-ce qu'on veut Bichard sur le terrain ? Non, on veut Peliper et pas la fine. On va retirer Peliper. Ok, on va jeterra pour rien du coup. Le problème, c'est que ce Louguero qui est full life. Il a du mal à monter, là. Si tu veux un coup de main. Il se sent bête, là. Jet Punch, on suit le chaos. Partie Elwind avec Jet Punch. Il ne comprend pas trop ce qui lui arrive. Il n'a plus de couilles et une collerette qui le stun depuis hier. Il est tout perdu. Ok, il envoie qu'un chacroque là-dessus, d'accord. Il avait peur de prendre vent violent. Je suis de Chine. Partie 1er janvier, le ladder bascule en open tuélise. Non, on ne dit pas dans un monde parfait. Contrairement à Ilona Mitressi. Il faut que j'arrête de faire cette ref. Non, on retient Békinon. Il arrive. C'est qu'on a fait 0 dégâts à Breloom, là. Il ne tue pas. D'accord. Il ne fait que ça ? Très bonne nouvelle. Après, même s'il avait la life orb, il n'avait pas le 2H KO. Est-ce qu'il m'aurait fait 91 du coup, plutôt que 70 ? Mais c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Il a vu une assurance, il l'a perdu, vu qu'il a retiré son putard. Est-ce qu'on peut gagner en tapant dans un abri ? En fait, c'est son tutirano Sif. Non, mais elle ascend. Non, mais attends, je suis très content qu'il y ait la tempête de sable. Ça va pénaliser son... son chapignon. Il reste pas de... Il a du bulk, hein. C'est pour que je le dépasse. Excalperer. Et... Oh, il a Senveil. Mais on ne peut pas rater qu'autoclip. C'est l'état qui ne rate pas. Merci, Zaï, pour le 18e mois. Merci beaucoup. Dernier tour devant arrière. Macpunch, Foudrois, Scalperer. Rabrisseïsme. Ce tour est horrible. En fait, taper dans le... Dans le... Kershackrock, c'est pas grave. Tant qu'il fait Macpunch. Sur... Mais qui pend. Mais... C'est vraiment pas évident. Ok, pour dash personne, on rate... Ah bah non, on ne peut pas rater si on enlève la tempête de sable. Qu'est-ce que je raconte ? Le coup critique n'est pas nécessaire. On avait le KO dans tous les cas. Et le chapignon, il se retrouve tout seul. Est-ce qu'il a voulu faire sport ? Non, il a voulu faire Macpunch sur ce slot. Ok, c'est bon, ça gagne. C'est bon. Let's go. Bon, on a gagné ça. Alors qu'il a au tour 1, pris le risque de faire Terravol. Alors oui, j'ai Terraplante avec Dreadnought. Et tous les Dreadnought sont Terraplante. Mais est-ce que t'as... T'as vraiment besoin... En fait, il a joué... On va le revoir. On va le revoir. Il a joué en me demandant... Enfin, en... En attendant quelque chose de précis de ma part. Ça s'est produit. Et pourtant, il a même pas gagné. C'est pour dire. C'est pour dire. Je pense qu'on peut jouer Chapignon avec Tirano Cif. Bah, je pense qu'en open team list, dire j'ai pas la sache sur Chapignon, bon, ne pas l'avoir sur Chapignon, c'est quand même assez dramatique. Mais... C'est un open team list. Bon, bah... Voilà, l'autre, il le sait de toute manière. Mais si l'autre sait que t'as la sache... Et ton titare qui pose la send, ça fait pas envie. Moi, je pense que le problème de l'adversaire, c'est sa team. Et la manière dont il joue aussi. Je pense que les deux sont problématiques. Mais bon. On va revoir. Donc, je vais local record. Non, attends, je vais couper le son ici. Je vais plutôt le laisser là. C'est mieux comme ça. Donc, je cache juste la cam, du coup. C'est parfait. Je peux mettre en... Accélérer un peu. Accélérer un peu. Accélérer encore un peu. Voilà. Impeccable. Donc, au team preview. Il a Tyrannocy, Flugaroc, Karchakroc, Gardevoir, Chapignon et Flambuzard. Quand je vois ça, à quoi je pense ? Évidemment, il peut poser vent arrière avec Flambuzard. Mais, s'il prend Flambuzard, ça veut dire que c'est un Pokémon qui se fait foudroyer par Jet Punch de Palafine. et c'est déjà le cas de Lugaroc et de Tyrannocy s'il ne terra pas. Et ils ne sont pas censés terra dans des types qui résistent au type O de toute manière. Bon, tu peux perdre la faiblesse mais tu ne vas pas choper une résistance à la place. Je vois le Chapignon. Chapignon, c'est un Pokémon qui porte régulièrement la ceinture force. Il y a Lugaroc, Gardevoir, Chapignon qui sont trois gros candidats à la ceinture force. Donc, là, en étant pas en open sim list, je me dis, bon, elle est sur qui ? J'imagine plus le Gardevoir, Mouchoir, Chois. Le Lugaroc ceinture force parce que Chapignon avec la ceinture force avec Tyrannocy dans la team, c'est très nul. Bon, au final, il n'avait pas la ceinture force sur Lugaroc. J'imagine qu'elle était sur Chapignon. C'est vraiment très, très mauvais. Mais, par défaut, vous ne devez pas supposer le truc très mauvais. Enfin, parce que dans le pire des cas, si vraiment c'est le truc très mauvais, bon, c'est plus simple de se relever en ayant supposé que le mec joue un truc bien et en fait, il a un truc mauvais plutôt que l'inverse. Évidemment. Donc, tant que vous n'avez pas l'info, mieux vaut jouer dans ce sens-là. Bon, dans la pratique, au final, elle était bien sur Chapignon. Enfin, il semblerait qu'elle était sur Chapignon. On n'a pas vu autre chose. Enfin, l'orbe, on ne l'a pas vue et de toute manière, elle était sur Lugaroc. Il n'y avait pas d'orbe toxique. Il n'a pas joué avec Soin Poison, mais c'est très nul. Et quand je vois évidemment Lugaroc tirant de cifre, je me dis, attention, Lugaroc, si tu le laisses tout le temps faire éboulement toute la game avec le speed control, tu es sensible au flinch, tu ne l'empêches pas de faire ça. Le truc, c'est qu'avec Torgamore et Glissade, enfin, en fait, pour booster la vitesse de mon Torgamore, je dois enlever la tempête de sable. non seulement je relève son boost en vitesse, mais moi, j'en prends un. Donc, sous l'appui, je sais que je le dépasse avec Torgamore. plus j'ai Jet Punch pour aller chercher le Lugaroc, extrêmement fragile. Même Terravol, on a bien vu que même Terravol, ce n'était pas un problème. Non, Superd'Efin n'est pas banni. On parle de compétition ici, on ne parle pas de règles custom. C'est dans des règles custom qu'il est banni, mais ça ne nous intéresse pas ici. Donc, Jet Punch prend tout sauf son Chapignon, mais Chapignon, c'est reste fragile et avec l'appui, ça lui fait quand même des dégâts de zinzin. Mais on ne peut pas non plus se dire « Ok, il a pris une fois les dégâts de la scène des derniers on le tue avec Jet Punch. » En vrai, sous la pluie, en vrai, je veux bien voir le calque, honnêtement. Ça m'intéresse. Je suis curieux. Donc, pour la compo, j'ai repris mon 4 de confort avec cette équipe, donc pas l'affine en lead avec Drednaud. Surtout pas Béquipan en lead. Si je prends Béquipan en lead, si je lead avec Béquipan et Kidd avec son tir à nocif, j'aurai mon Béquipan sur le terrain. Il n'y aura pas la pluie et je n'aurai pas la possibilité de la mettre dans le tour. Même si ça me coûte un switch-in, évidemment, ça me coûte un switch-in de changer la météo, mais je peux me retrouver tout nu. C'est moins gênant pour lui puisque son tir à nocif est probablement plus lent que mon Béquipan. J'ai bien dit probablement, je ne suis pas non plus certain. Il y a des gens qui jouent tir à nocif Scarf. Ils adorent éboulement. Mais si j'envoie Béquipan en lead, je me retrouve coincé. Quand tu n'as pas la bonne météo et que ton poseur de météo est déjà sur le terrain, c'est la catastrophe. À moins éventuellement d'avoir un Pokémon qui est à demi-tour, dernier mot, un truc comme ça. Et donc, tu peux éventuellement retirer le poseur de météo, faire demi-tour par kickshot, etc. Avec Angoliade, par exemple, il peut y avoir ce genre de situation parce que j'ai dernier mot farceur avec Angoliade. Donc, je pourrais éventuellement retirer Béquipan, faire dernier mot et sur dernier mot, renvoyer Béquipan. Il peut y avoir ce genre de situation. Mais ici, je n'ai pas pris Angoliade dans ce match-up. Ça ne me paraissait pas très intéressant. Contre Chapignon, je pense que c'est une mauvaise idée. Contre Gardevoir, c'est probablement une mauvaise idée. Contre Tyrannosif, OK, on a choque émotionnel, mais ça ne lui fait pas des dégâts énormes et ça ne vaut pas le coup. Et contre Lugarok, on prend moins de dégâts sur l'éboulement, d'accord, mais sur le long terme avec la tempête de sable, est-ce qu'on est vraiment gagnant ? Bof, bof. Donc, je ne comptais pas le prendre. Donc, on avait bien Béquipan derrière. Pas la fin de Rednaud, OK. En ayant Drednaud directement sur le terrain, ça fait que si j'envoie Béquipan, je profite directement de mon boost en speed. Donc, ça c'est très bien. Le souci, c'est qu'il a envoyé Chapignon. Attendez, on va le voir. Et j'ai pris Scalperer en dernier parce que Scalperer, oui, il a peur du magpunch de Chapignon, mais on sait qu'il va attirer cette action-là et on a Béquipan qui n'en a rien à foutre de magpunch et qui accepte plutôt OK, de manière plutôt OK Balgrain, accessoirement. Donc là, de quoi j'ai peur quand je vois Chapignon ? J'ai peur de Spor, évidemment. J'ai peur de Balgrain sur Superdauphin, j'ai peur de Spor sur Torgamore. En envoyant Béquipan à la place de Superdauphin, Balgrain me fait beaucoup moins peur. Spor sur Béquipan, Béquipan, c'est vraiment le poké de la team qui peut se permettre de prendre Spor parce que c'est un Pokémon qui même sans agir va avoir de l'impact rien qu'avec son talent. Rien qu'avec ça. Rien qu'en rentrant sur le terrain, il fait quelque chose. Donc même s'il endormit, ça agit quand même. Ça fonctionne. Évidemment, du coup, si un Pokémon qui a subi un problème de statut, peu importe lequel, il va quand même poser sa météo ou son intimidation ou que sais-je encore. Et avec Torgamore, on peut avoir peur de Magpunch parce que ça fait quand même des très gros dégâts. Sur Torgamore, on n'a pas d'invest défensif puis il n'a pas un Superbug. Bon, sur le physique, c'est OK sur le spécial. Par contre, c'est vraiment pas bon. Magpunch, c'est bien sûr sur le physique. Et au final, le tour 1, mon adversaire a joué comme si c'était de l'open team list. Alors, j'avais effectivement Terraplante sur Dreno et je l'ai effectivement fait. Et ça a fait le chaos parce qu'il avait l'Orbevis. En l'Orbevis, je ne suis pas certain qu'il ait le chaos. La question se pose. C'est combien déjà de base attaque que Lougarock ? Il y a déjà. C'est 115. Comme Drednaud, d'ailleurs. Comme Drednaud. Merde, il y a mon pays. Voilà, c'est mon pays. Nickel. Mystique serait utilisable ? Non, parce que tu veux un boost de dégâts sur les dégâts de tous tes moves. Quitte à en avoir 4, en plus. Là, quand je vois Terravol sur Lougarock, au début, je dis 1. Et ensuite, je comprends. On est bien sous la tempête de sable et pas sous la pluie. Si j'avais retiré mon Superdauphin, j'aurais... Attendez, je vais revenir en arrière. Si j'avais retiré Superdauphin pour Béquipan, on aurait vu Superdauphin être retiré d'abord, donc j'aurais mis la pluie, mais il y aurait eu le switch out du chat pignon pour Tyranno Cif qui aurait remplacé la pluie par la tempête de sable. Donc ça aurait été vraiment dramatique. Est-ce que Superdauphin n'aurait même pas eu l'occasion de faire une action dans le tour ? La limite, s'il prend éboulement, c'est pas très grave. Tant qu'il ne se fait pas flinch, ça va. Dans ce cas-là, ça va. J'ai fait Terrablast sur le... Attends, j'ai fait... Non, j'ai fait Liquidation. J'ai fait Aquabresh sur le Lougarock parce que ça a attrapé beaucoup plus de choses sur le switching que Terrablast. Et ici, Terrablast, donc, il joue un set qui n'existe pas, qui est très nul, qui... lui fait gagner le tour. Il n'a même pas gagné la partie, malgré ce tour 1. Oui, il prévoit que je vais Terragrace. Alors que ma team... C'est pas comme si ma team était déjà publique, quoi. Mais bon. C'est extrêmement mauvais, mais voilà. C'est pour ça qu'au début, quand j'ai vu ça, je me dis, bon, il n'y a rien à analyser parce qu'il a rendu la game inintéressante rien qu'avec cette action-là directement. Mais, l'avantage, c'est qu'on voit l'orbe vie. Sans l'orbe vie, il n'aurait pas tué, je crois. S'il n'avait pas eu l'orbe vie, on ne prenait pas le chaos. Super Dauphin aurait fait flip turn, on renvoyait Béquipan avec la pluie, on aurait tué le Lugarok. Non, on l'aurait mis à 1 HP parce que ça ne veut pas dire qu'il aurait eu la ceinture force dans ce cas-là. Donc, on l'aurait mis à 1 HP. Merci Frosty pour le 32e mois. Le ladder force à faire des plays et avoir des sets de paris si tu veux monter. Non, mais ça ne sert à rien. Il perd son temps. Je sais bien, mais je ne vais pas expliquer aux gens de jouer comme ça parce que ça leur servira à court terme dans un format précis. Non, ça leur servira à quoi ? Parce qu'il n'y a pas de finalité sur le ladder. Donc non, ça ne leur servira même pas parce que du coup, ils ne vont rien apprendre à jouer ça et comme ça pour rien gagner. En quelques games. Et en plus de ça, sur Flipter, j'active la vue-nez du tyrannosif mais qui va être drôlement menacé. Il est mid-life. Si j'ai mon temps... Non, j'ai envoyé Béquipon. Donc là, Flipturn, c'est pendant le tour. Mon switching, ce n'est pas sur un KO, c'est pendant le tour. Après, j'ai la roche humide donc la pluie va durer 8 tours donc on n'est peut-être pas à un tour près. Après, on n'oublie pas aussi que son tyrannosif va avoir de belles raisons de le retirer et donc remplacer la météo. Donc au final, le nombre de tours de pluie ne change pas grand-chose. Pourquoi ils veulent juste monter sur le ladder sans objectif ? Ça ne sert à rien ? Il n'y a pas de finalité encore une fois ? Ça reste une perte de temps pour tout le monde. Si c'est un concours de quéquettes, bon... Enfin... Voilà, quoi. Ici, Jet Punch peut tuer qui je veux. Voir Terra Blast sur le Lugarock me laisse supposer qu'il n'y a peut-être pas abri dessus. Le tyrannosif, on a vu, il a vu l'assurance vu qu'on l'a activé. donc, on se doute qu'il a abri. Le win a réduit au mètre 467 sur le ladder. Ça te dit un chiffre comme si tu savais ce que ça représentait alors que vous n'avez jamais de... Enfin... Enfin bon. C'est dur de se trouver là. Mais ces gens-là ne sont pas premiers sur le ladder. Je le précise si jamais. Merci Yeowos pour le Prime et Daroprod pour le Prime également. Merci beaucoup. Éternel, salut, Joe. Ah ! Ah. Donc ici, dans ce tour, j'ai fait vent arrière. Donc il est obligé d'avoir la tempête de sable pour que son Ougarok me dépasse. Mais avec la tempête de sable, il me dépasse malgré mon vent arrière. Sauf si j'ai la pluie pour... Bah non, non, Dreadnought est mort. Donc Dreadnought n'aurait pas pu avoir la pluie et vent arrière pour dépasser... Ah bah non, je suis con s'il y a la pluie c'est qu'il n'y a pas la tempête de sable donc on ne se pose pas la question. Pardon, pardon, pardon. Non mais il y a une différence entre les mecs qui sont dans le top ladder avec des trucs pas joués et ça, en fait. Il y a une grosse, grosse différence. Merci Cardinal pour les 1500 bits. Il faut que je change les alertes, c'est trop... Merci beaucoup. À quoi le prochain Spiron ? Je ne sais pas du tout mais c'est compliqué là. C'est compliqué avec les tournois qui reprennent. C'est... C'est pas simple. J'en parlais pas mal hier. Le truc c'est que pour quasiment toutes les catégories que je run il faut que je retaffe les manips et ça demande du temps en dehors des lives et en dehors des lives je prends déjà pas mal de temps enfin évidemment je passe beaucoup de temps sur les vidéos puis il y a certains projets dont j'ai déjà parlé d'autres pas encore enfin bref c'est pas près de revenir je pense. Je vois top 100 ? Oui mais c'est pas parce que moi je suis dans le top 100 que l'adversaire est né. Il y a une différence entre le mec qui est centième et le mec qui est premier aussi. Donc il a abri sur son Lugarok finalement mais il a envoyé Karchakrok là-dessus savait-il qu'il pouvait taper avec son avec son Tyrannosif en fait il s'est dit mon Tyrannosif est trop précieux parce que j'ai besoin d'enlever cette pluie. Il a certainement pas tort mais ça lui coûte de perdre sa vue d'assurance avec laquelle il était menaçant ce Tyrannosif et son Karchakrok peut rentrer sur des dégâts. Bon il rentre pas sur des dégâts parce que j'ai fait le feu arrière mais vu que je fais un move de priorité et qu'il tape très fort parce que c'est super dauphin au final le speed control enfin oui même s'il remet la tempête de sable le speed control qui profite au Lugarok ben ça me préoccupe pas vraiment en fait. Il y a des pauses sur le jeu c'est parce que c'est un enregistrement. J'analyse la game. Bon ici il a j'allais dire il ne veut pas faire séisme Lugarok le prend pas mais s'il laisse Lugarok sur le terrain parce qu'il veut faire séisme déjà il fait séisme juste pour super dauphin et en plus de ça il se laisse prendre jet punch et donc mourir ce qui ne fait pas rêver. Donc le Karcher à croc dans l'immédiat ne me fait pas peur. Le seul truc qui aurait pu me faire peur de la part du Karcher à croc c'est dans Slam. Dans Slam aurait pu être effrayant. Je vais être obligé Ah oui concret il y a 3 minutes. Oui d'accord. Allez on passe au suivant. Donc on prend que 70 sur Draco Grif je le disais tout à l'heure même avec l'Orbevi il n'avait pas le 2HKO. Donc même s'il avait fait dans Slam je n'étais pas à range de Draco Grif pour Orbevi mais j'aurais supposé que c'était le cas. Donc rien qu'à ça déjà je dois comprendre qu'il a du bulk ce Karcher à croc. On le comprend après ça mais là déjà on voit qu'il a du bulk. On voit surtout qu'on peut tenir à peu près tout en fait parce que les seuls vrais dégâts qu'il a contre Superdolphin c'est de Chapignon et dans tous les cas même si on est full life le grain nous menace fortement. Donc là il envoie son tir à nocive directement sauf que moi j'ai Béquipan derrière donc je pense que ça c'est pas le meilleur play. Je pense qu'il aurait dû évidemment envoyer Chapignon pour forcer mon scalperer à se protéger mais j'ai pas avri ou alors à Switch. et avec Scalperer ici en fait je peux accepter de prendre un séisme moi ça me va de prendre séisme sur Scalperer qui ne le tue pas parce que ça veut dire qu'il est obligé de se protéger avec tir à nocive ou alors il meurt ou alors Chapignon prend des dégâts donc ça fait vraiment pas envie et le trade est plutôt positif pour moi parce que je fais quand même côté au clive et je le gratte bien suffisamment pour le mettre à range de jet punch. Il n'y a plus de terra possible les deux pokènes qui sont cas à ce moment là c'est les deux pokènes qui ont terra dans la game. Il faut qu'il laisse son tir à nocive prendre ça ou à la rigueur tu fais j'allais dire tu fais séisme en fait tu comptes sur Mcpunch pour tuer Scalperer et là on comprend qu'il a on comprend qu'il a comment ça s'appelle qu'il a voile sable plutôt que peau dure puisqu'on n'a pas pris les dégâts de peau dure avec le move de Scalperer là le problème maintenant c'est avec qui il peut faire abri parce que là la situation elle fait pas trop envie pour que mon jet punch tue le Karchakrok bon déjà faut pas que je rate j'ai besoin de la pluie pour pas rater mais si j'ai la pluie mon jet punch tue le Karchakrok c'est certain le problème si je fais ça c'est qu'il peut se protéger avec Karchakrok et avec son chapignon tuer mon super dauphin si jamais il se passe ça est-ce que je suis quand même bien dans la game dans ce cas là j'ai Béquipant full life et Scalperer full life Béquipant serait rentré dans le tour et Scalperer revient après mais c'était mon dernier tour devant arrière je crois à ce moment là je crois que c'était mon dernier tour devant arrière et puis j'ai vu mon Scalperer dépasser le Karchakrok aussi oui c'est à ça qu'on comprend qu'il est bulky parce que mon Scalperer il a pas assez de vitesse pour dépasser le Karchakrok avec mon arrière normalement est-ce qu'il y a un moyen de jouer plus safe ce tour l'autre c'est que chapignon oui j'étais encore souvent arrière puisque je m'étais dit que je pouvais faire Kuba avant McPunch mais le problème c'est que Kuba plus JetPunch ça ne tue pas chapignon enfin je pense pas je ne pense pas je vais faire le calque volume non non jamais de la vie mais alors jamais de la vie non non jamais de la vie genre vraiment absolument pas pourquoi lui il ferait pas protect avec Garchomp j'essaie de trouver une raison pour lui de pas faire abré avec Karchakrok ce tour-ci pourquoi il peut pas faire pourquoi il ferait pas abri plus viser mon Palafine bon Scalperer lui fait quand même beaucoup moins peur alors remarque il y avait aussi un play c'était tête de fer plus JetPunch tête de fer plus JetPunch ça ça tue chapignon et s'il fait McPunch ça veut dire que Palafine reste en vie donc le problème dans ce cas là ça aurait été McPunch sur Scalperer et Dracogriff c'est ce qu'il a voulu faire non c'est certainement ce qu'il a voulu faire c'est pour ça qu'il a pas protégé Karchakrok je vois pas comment tu peux jouer save dans ce tour-là en fait McPunch tu pâpes Palafine bah moi je fais JetPunch en boucle de toute manière le crit de Karchakrok ça sert à rien j'ai la pluie ça le détruit de toute manière oui je pense qu'il a voulu tuer Scalperer et terminer Superdauphin mais il se doutait bien qu'il pouvait pas faire les deux à la fois en fait j'essaie de trouver une raison peut-être de fer plus JetPunch ouais pendant le dernier tour devant arrière il s'est dit que j'allais en profiter pour des pas il joue comme si j'allais ignorer McPunch j'aime pas son play j'aime pas son play après il a refait McPunch attends il a fait combien avec Kipan ah oui Abri Karchakrok plus McPunch je perd la fine je vois pas comment il perd même sans faire McPunch il a pas besoin de faire McPunch pour ça d'ailleurs enfin McPunch tue en vrai donc autant faire McPunch le truc c'est que si moi j'ai aucune raison d'envoyer Béquipan sur ce slot ça peut pas être positif pour moi d'envoyer Béquipan sur ce slot genre vraiment vraiment zéro raison quoi genre de game assez insupportable mais en même temps j'ai pas forcé la situation avec son play tour 1 on se retrouve là dedans bon j'aime pas trop quoi pas la game la plus intéressante clairement mais il y a quand même des choses à voir et au niveau de la compo je vois pas pourquoi je pense pas qu'on puisse faire mieux et une fois qu'on a les infos est-ce que Gus ça donne vraiment envie pas sûr merci Penaldo pour les 245 bits c'est très précis merci beaucoup ouais Gus est bien parce que Terrablast tue pas mais on a la baie Citrus donc on peut quand même bien tanker mais on a pas vu le reste il a abri Terrablast il a pas Provoke mais encore une fois avant de lancer la game sans avoir les infos je pense que c'est juste pas possible parce que Terra Vol tu le vois sur sur Tyrannosif pas sur pas sur Lugarok Lugarok t'aimes bien avoir Terra Spectre ça t'évite de prendre Bluff qui peut être un problème pour Lugarok Tyrannosif surtout si t'as pas abri si t'as abri sur Lugarok alors à la rigueur ça va et tu prends pas Mc Punch éventuellement de Chapignan c'est ça peut être une bonne chose ça peut être utile même si Chapignan c'est pas dans le premier lot des Pokémon les plus joués il est il est un cran derrière Mens je commence à en voir quelques-uns des Mens et Toxtricity avec Gengar Merde j'avais pas lancé le local record voilà alors contre ça nous sommes en direct tout à fait je vais faire vent arrière avec Dratak puis ensuite faire Boom Burst avec Gengar à côté la Jumarie le temps plutôt bien alors attend il faut pas tout faire je pense pas qu'Angoliath ce soit une bonne idée je suis même certain et quand Angoliath c'est pas une bonne idée on refait la compo de confort de l'équipe Gus a pas une faculté magique à tenir Boom Burst super bien le béquipon est très important pour la pluie Scalperer lui tant que très 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 bien Boom Burst il résiste et il a la veste de combat donc les deux ensemble ça met très bien vas-y on va refaire on va reprendre la compo de confort j'appelle ça comme ça le site vous fait les calques attends je t'ai mis que ça voilà men stop intimidation c'est très embêté par intimidation alors je vais envoyer l'équipant le problème c'est qu'il peut faire Overdrive s'il fait abri s'il fait abri avec Dratak et Overdrive le tour est catastrophique mais avant arrière me fait fort un peu là là ce play punit instantanément Dratak qui fait avant arrière sans avoir la sache ni la Benanone mais bon les move glass sont pas assez répandus dans le format pour vouloir jouer la Benanone je trouve ce tour là déjà il est pas safe mais je crois qu'il y a aucun play safe dans ce tour ITERA tour 1 bon si ITERA Dratak comment on l'aura forcée à ITERA tour 1 non et c'est Oxry City qui ITERA ITERA normal bien sûr bah oui pour faire Bank Sonic c'est déjà boosté par son talent de 50% et là c'est encore boosté parce qu'il récupère un stab avec la Terra et est-ce qu'à moins 1 on va terminer le Dratak oui on termine le Dratak bon au moins il peut pas prendre de speed control avec Dratak il peut le prendre avec Ectoplasm sans vent glacé cela dit il fait bien overdrive donc je vais perdre mes deux pokés j'avais pas très envie de Terra Torgamore ça m'aurait permis de tenir mais on aurait eu enfin Torgamore aurait survécu ok le Spray Gorge sur Toxtricity on aurait survécu mais pour faire quoi avec Torgamore après parce que là au final il a plus son intimidateur et Jet Punch démoli n'importe quoi en face là le problème ok c'est pas le problème pas du tout sauf s'il a Requiem parce que s'il a Requiem il y a moyen qu'il arrive à tanker suffisamment longtemps pour gagner grâce à ça je peux pas ne pas viser le Toxtricity mais ça peut totalement être le bait de sa part il n'y a aucun Poké qui rentre sur Jet Punch je pense que j'ai même pas besoin de Terra est-ce qu'on peut vouloir Terra Vol Scalperer pour aller chercher Pyrax après pas sûr qu'on en arrive là Jet Punch tue déjà Toxtricity j'ai pas besoin de booster encore plus et on va faire tête de fer sur le Azumaril le flinch peut être très utile ok il fait Abri il a fait Aperish Song et je pourrais pas gagner si il fait Aperish Song à moins qu'on enfin non il faut que je flinch et sinon bon je sais pas comment c'est possible de terminer attend il n'y a pas le 2H KO et on flinch l'Azumaril ok bah je crois que ça me fait gagner la game je crois que ça m'a offert la game ça alors du coup maintenant j'ai envie de Terra ouais ça m'a donné la game je crois j'aurais bien voulu voir si on pouvait gagner la game sans le flinch ça me parait pas évident mais en vrai quand je vois les dégâts de tête de fer sur Azumaril je me dis que c'est pas impossible mais il a pas les rest il doit avoir la baie Citrus donc j'aurais dû mettre encore 2 coups sur le Azumaril alors qu'évidemment il aurait voulu faire Abri qui tente le double abri non il tente pas le double abri avec Toxtricity je pense qu'il avait besoin d'au moins ça pour gagner évidemment on le tue mais il n'y avait même pas besoin de Terra O pour ça ah bah ça me donne un coup gratuit ça me donne un tour gratuit j'ai flinched l'Azumaril pendant que le Poké à côté se faisait abri ah non il fait surpuissance ah bah comme quoi Terra Vol avec Scalperer comme quoi Terra Vol avec Scalperer ça me faisait gagner instantanément bah là c'est pas fini du coup après le Azumaril il est à moins 1 oh putain il a supprimé Overlord après il peut pas faire Kuba à cause de Jet Punch est-ce que Kuba me tue ? si je fais Close Combat le Azumaril aura des dégâts existants on va dire c'est mon superbe fin il a déjà Terra en fait Close Combat je tue le King Gambit mais je le laisse faire Kuba Jet Punch est-ce que je suis sûr de tuer ? ah bah non mais je suis con qu'est-ce que je raconte je suis bloqué sur Jet Punch mais qu'est-ce que je raconte comme connerie moi pardon hein on a besoin de tuer c'est tout hein pardon excusez-moi merci Ring pour la deuxième année merci beaucoup non il a pas de Citrus je pense qu'il a la veste le Azumaril le grattage qu'il va me faire ici change rien je dois tuer le Scalperer ah remarque il peut baisser mon attaque non c'est bon il n'y a pas le draw pour une attaque moi abri sur Scalperer ça confirme la veste sur le Azumaril alors j'aurais pu me faciliter la tâche en visant le Azumaril autour d'avant et même à moins 1 il a des dégâts existants quoi crit de Calendry crit de n'importe quoi là me dire en fait non on tue pas non bah non c'est le purer trop bulky et il a pas fait l'erreur de faire Kuba par contre le chrono ça va c'est pas trop gênant au milieu de l'écran ouais donc Visa le Azumaril me faisait gagner on va revoir toute la game parce que je perds peut-être avant ça de toute manière on va revoir ça c'est le but non crit de Calendry clairement bah dis-toi qu'il ignore sa baisse d'attaque et derrière il prend un boost de 50% donc le différentiel quand t'es à moins enfin de faire un crit ou pas en étant à moins 1 le différentiel il est monumental directement dans le petit prévision alors j'ai repris la compo de confort est-ce que essayer de jouer avec Gaulé ou avec Orgoliath ça pouvait être une bonne idée Gaulé contre contre Pyrax ça fait pas envie contre Ectoplasma ça fait pas très envie contre Azumaril bon je m'attends pas à Azumaril avec Requiem en voyant ça la manière dont il a joué il me l'a laissé supposer à un moment l'absence de Gaulé alors que tu as Béquipement est suspect parce que ça vient trop vite de Toxtricity ouais alors je pense pas qu'à overdrive tu peux partir sur Jet Punch alors que tu es au speed bah si je fais Close Combat je me prends des drops en défense en boucle et du coup il peut faire Sucker Punch et en plus il fait l'erreur de jouer Supremo Volante plutôt que acharner alors après le mec se prostitue pour avoir scalperur derrière mais ça veut dire que le gars a pas le droit de Switch donc je pourrais pas me bloquer sur Close Combat ça pouvait pas être le play je pense pas avoir je pense que la compo elle est la bonne je pense bah sur Wave Crash ça t'as pas le droit en défense mais tu prends des dégâts de recul et t'as quand même le problème de Kuba derrière sachant que je me suis bloqué alors qu'il y avait encore Toxtricity qui était full life donc Wave Crash sur Toxtricity full life j'aurais pris des dégâts de recul de bâtard essayer d'avec Dratak là qu'est-ce qui fait peur vent arrière et les dégâts de Toxtricity mais les dégâts de Toxtricity on peut les accepter sans qu'on a pas la fine derrière en fait si on réussit à prendre un trade et qu'on a et qu'on a pas la fine super héros derrière c'est ok si je prends pas Plipeur comment je vais chercher le Dratak et est-ce que ne pas prendre King Gambit c'est des Pokémon qu'il a pas pris qui me qui font peur à Gus le problème c'est que le Toxtricity il est là dès le lead et si j'avais Terraplante j'ai pas Terraplante mon mon Dreadnought j'avais Terraplante j'aurais tenu Overdrive j'avais accessoirement accès à Terrablast pour le Azumarill Plipeur à Mongus c'est pas évident parce que ok tu peux faire voir arrière tu peux faire sport mais enfin non tu peux pas faire voir arrière parce que le Toxtricity te fume à haut mais comment tu rentres tes pokés derrière quoi pour profiter du vent arrière tu te boostes non les gens sont juste pas intéressés par mon contenu de base malheureusement ah oui tu reviens tous les 3 mois pour me poser la question c'est bizarre un peu bizarre comme comportement c'est cool qu'il y ait des gens positifs sur internet tu réponds jamais bah si je viens de le faire et c'est pas la première fois ça me dit quelque chose donc je pense t'avoir répondu la dernière fois en plus de ça quand j'y pense je passe ah ouais c'est quelqu'un de positif toi sur internet pas mal ah vous changerez jamais que voulez-vous bon highspinner tuer le dratak je m'attendais pas une sage sur dratak quand même et même en moins un ça tue je pense que sans la life form on ne tue pas donc pas devant arrière mais le mal est un peu fait parce que j'avais besoin de glissade pour dépasser le dratak et peut-être même le toxtricity et ne pas jouer la sage sur béquipan bah après si j'ai la sage sur béquipan derrière j'ai pas une position de fou parce que ça reste une cible super facile à aller chercher pour mon adversaire tu réponds jamais c'est tellement faux j'en parle tout le temps de ça j'en parle même trop souvent tu réponds jamais mais quelle audace quelle audace c'est grave putain ils ont pas honte les petits harceleurs de merde après tu leur dis que c'est des petits harceleurs de merde ils disent non c'est pas vrai ils te regardent dans les yeux non après ils te regardent pas dans les yeux parce qu'ils sortent pas de chez eux c'est dingue faites attention à ce que vous regardez sur internet regardez les streamers qui cautionnent voir qui encourage Justin donc ici je joue à deux poké mais toxtricity et turbo weak sur le terrain parce qu'il se fait évidemment fumax par jet punch il a pas de soutien à ça sans drattaque il est plus là merci Mr.Ginster pour le sixième merci beaucoup j'ai pas besoin de Terra dans le tour alors je supposais pas surpuissance du Azumaril même ceux qu'on l'aveste ont quasiment jamais surpuissance ils ont plutôt Ice Spinner comme non-stab on va dire donc clairement surpuissance je l'ai même pas supposé c'est une fois que je l'ai vu que je me suis dit que TerraVol finalement ça m'aidait et que ça me faisait gagner même on sait qu'il est toujours là sur le chat je sais pas mais en tout cas chez lui ça c'est certain bon il gagne une action en faisant avril avec son Toxtricity on aurait pu terminer le Azumaril enfin terminer oui Jet Punch ajouter Jet Punch TerraO à ça ça tuait le Azumaril le Flinch retarde l'échéance ah sur le coup je pense gagner à ce moment là parce que je suppose pas qu'il a surpuissance sur le Azumaril et là j'ai Terra parce que j'ai Fear j'ai Terra parce que j'ai Fear de pas avoir les dégâts mais j'ai les dégâts tous les jours de la semaine sur Toxtricity j'aurais jamais dû enfin j'avais pas besoin de TerraO autant ne pas TerraVol c'est une chose mais TerraO ici ça servait à rien c'était utile que en cas de Switching mais non même en cas de Switching King Gambit au pire je TerraO après en cas de Switching King Gambit la rigueur Cazbrick m'aurait moins surpris que surpuissance sur le Azumaril mais Grim est-ce que Grim est assez présent pour vouloir jouer Cazbrick absolument non il est présent ça ça dégage ok le problème et évidemment on peut pas le laisser taper s'il fait overdrive je me fais détruire mon palafine Kuba à gauche ne tuez pas avec son petit bulk non 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 clairement pas Kuba c'est que sur 70 de puissance non 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 il a un petit bulk mais faut pas déconner on aurait fait on aurait fait 50% ouais on aurait fait peut-être on pense pas qu'on fasse plus que 50% 60 grand max on va participer à des tournois prochainement bah Liverpool fin janvier et avant ça je suis pas sûr de faire des tournois en ligne je suis pas sûr parce que les timings sont pas très bons et là quand je vois mon King Gambit de mourir je me dis bon bah à voir qui est le dernier le problème c'est que c'était King Gambit et qu'il a pu gagner une action mais là en voyant surpuissance je dois me dire que la veste du coup elle est là ou le bandeau choix à la rigueur ça peut être le bandeau choix aussi mais qui joue Ben de Azumarine et là je me dis que je peux pas laisser le ouais tu vas faire JetPull je suis rasgué ça couvre quand même la possibilité de Kouba mais ce tour-ci il a pas envie de faire Kouba ce tour-ci et là je me pose la question est-ce que je vais faire Kouba alors que j'étais bloqué par le bandeau choix donc bon et s'il y a comment ça s'appelle la veste sur Azumarine ça veut dire qu'elle est pas sur King Gambit et qu'il a donc abri et s'il a abri il a très envie de le faire parce que son Azumarine enfin il sait que je vois ce Azumarine paraître très menaçant mais au final les dégâts qu'il apporte ça ajoute juste ce qu'il faut pour lui plus tard pourquoi t'es obligé de JetPunch Toxicity ah bah parce que sinon la game est automatiquement terminée il fait overdrive j'ai plus pas la fine si j'ai plus pas la fine j'ai automatiquement perdu un petit bug d'affichage et JetPunch tu pas King Gambit il a 100 100 de base HP 120 de base défense plus de l'invest clairement c'est l'un des rares Pokémon enfin l'un des rares Pokémon ça l'un des Pokémon le mieux capable sans avoir une résistance de tenir le plus gros JetPunch sous l'appui il n'y a pas coup de main non plus avec on l'y fait à 80% un peu plus même on tenait trois coups de Azumarine mais il aurait fallu il aurait fallu le tuer le tour d'avant parce que du coup on n'avait plus à viser ce slot et on pouvait juste taper deux fois le King Gambit que Autoclave nous mettait enfin c'était pas un problème il ne tue même pas sur un crit et on aurait pu tuer en deux JetPunch sur le King Gambit mais il fallait gagner une action pour ça et j'en ai perdu une au final en tapant en tapant dans l'abri donc je manque d'analyse de l'item du Azumarine le moment où où je le vois faire surpuissance que je peux quand même gagner derrière mais mon TerraO n'était pas nécessaire parce que dans tous les cas j'ai le KO en un coup sur Toxtricity le KO en deux coups sur le King Gambit et j'ai pas besoin de ça pour aller chercher Azumaril donc TerraO ne servait à rien je pense ma plus grosse erreur dans cette game c'est d'avoir TerraO mon Palafine et même derrière c'était quand même gagnable mais j'ai manqué d'analyse au niveau des enfin voir déduire de la situation l'item de ce Pokémon aurait changé mes choix pour la suite oh par contre la perte de place elle est assez vénère je perds 50 places d'un coup ah ouais c'est sympa tu les gagnes par 20 mais tu les perds par 50 c'est sympa pas mal allez prochain game on affronte quoi oh ouais il est 20ème il a affronté l'autre jour oh non il a trite au sort non par pitié oh non c'est un Pokémon très gênant pour ma team vous vous en doutez je ne peux pas faire jet punch comme j'ai envie alors je l'ai affronté l'autre jour il avait Terra acier sur son annihilée ce qui n'est pas bon clairement c'est pas bon il n'y a pas il n'y a pas d'intimidation ça c'est quand même une bonne chose je pense qu'on a quand même envie de prendre Palafine parce que du coup il est obligé de enfin ça va quand même être contraignant pour lui avec son Tritosor un Pokémon un protéine qui est le Terra il se passe quoi ? il change de type il change de Terra type c'est la mécanique la plus bizarre on va dire pendant la Terra on peut dire ça comme ça le problème si je fais ça c'est que je le laisse je le laisse booster son annihilée donc je pense qu'il faut lui d'avec Gaulé rien que pour lui faire peur il ne sait pas si j'ai le casque brut ou pas dans le doute il ne peut pas il ne peut pas taper comme ça le problème c'est que si je n'ai pas la fine derrière c'est vraiment une connerie de ne prendre pas la fine j'aurais peut-être dû prendre King Gambit pas sûr de mon coup ok ça je suis très content de voir ça je ne sais pas si il joue esprit vital ou pas je ne peux pas faire pop-bomb le problème n'est pas possible pour ici ils vont arrière ouais c'est par ici il peut y avoir les lunettes filtre ne pas craindre sport et là il a le temps de faire gonfler sport ne passe pas parce qu'il a les lunettes filtre donc il a raison de faire par ici merci Laiso pour le 22e mois merci beaucoup c'est que je ne sais pas encore comment je vais faire pour rentrer pas la fine je me suis dit d'infliger des souffrances à prendre pas la fine ok toujours Terra Steel il n'a pas changé je vais faire encore au moins on sera bloqué sur que ça il y a du bulk oh mais je suis bête oh pardon j'ai oublié qu'il avait les lunettes filtre il n'est pas affecté par il n'est pas affecté par poudre fureur oh j'ai j'ai hard on m'en remarque il vise gus à create fist mais bon il a quand même pris ses stacks oh j'ai bien int oh j'ai bien bien int par contre ouais il a bien mis beat up mais il a gardé Terra Steel j'ai pas compris le dédiant j'espère que c'est pas de clear smoke dont il a peur clear smoke ne ressort pas les stacks de red je vois pas comment je gagne je vois vraiment pas comment ça se gagne il faut rendre confus le annihilipe et encore et encore le truc c'est que il va tuer l'un ou l'autre soit il tue mon palafine et il ne pourra pas revenir soit il tue mon peliper et je ne pourrai jamais avoir la forme super héros à moins que je le rende confus et qu'il se taffe dessus et d'accord et la confusion ohlala la totale totale régal juste imagine non je ne tue pas la fin si j'envoie de red no je ne tuerai pas le mouse hold on va terminer ça parce que même si j'ai pas de dégâts sur le annihilé j'ai juste pas de dégâts même avec liquidation et encore il peut y avoir Trito sort qui m'attend derrière je crois que je peux juste affaire même avec des flinch de sur off de rockslide je ne pourrai pas m'en sortir je ne peux pas gagner on ne va pas perdre beaucoup de points parce qu'il est 20ème on ne va pas perdre attends par contre quand tu fermes VLC du coup tu perds ah oui la vitesse de lecture c'est chiant ça Jit Pellipergus et ça a été désastreux contre mouse hold Annie Leip qui est quand même le lead le plus probable parce que Trito sort il a tout intérêt à le garder derrière et à l'envoyer quand il a peur simplement alors lui il ne joue pas terre à feu sur Annie Leip ce qui est quand même le cas de 92% d'entre eux mais bon après lui je savais qu'il avait Terra Steel sur son Annie Leip c'est ce que j'avais vu la dernière fois le désastre arrive assez vite il a les lunettes filtres sur sur son mouse hold donc il n'a peut-être pas esprit vital il l'a peut-être acharné visiblement il a un peu de retard sur la méta à Hydro Pump j'ai jamais vu une situation où j'avais envie de cliquer Hydro Pump le bullcup là il est gratos mon lead est super passif donc il peut faire une première gonflette rien que la première est déjà très problématique et mon Gus a une action enfin fait rien après son mouse hold fait rien non plus quelque part merci Coles pour le 36ème mois merci beaucoup oui ça touche Annie Leip mais j'ai pas d'investe offensif sur ce béquipan ok ça me fait pas rêver plus le problème de précision mon tour est désastreux parce que mémoire de poisson rouge j'oublie les lunettes filtres du mouse hold il est rassi à ce moment là que je comprends pas parce que ça ne sert strictement à rien en fait bon je le savais déjà mais il me le montre pour rien il sait que son mouse hold tient largement même sur Hydrocanon il prenait juste Need Life donc il s'en foutait et avec les lunettes filtres du coup bah voilà il peut activer son Annie Leip c'est pas un problème pour lui et j'ai fait la bêtise d'oublier et même si il avait enfin qu'il ait esprit vital ou pas il va chercher Mongus du coup puisqu'il a plus en attaque et le move est à à 250 de puissance puisqu'il s'est tapé 4 fois dessus avec beat up donc là ok il me reste enfin je fais quoi derrière il me reste 2 tours devant arrière j'ai 3 pokés il a une position de fou furieux là je peux éliminer le mouse hold mais je peux jamais aller chercher le Annie Leip à la rigueur il aurait fallu que je puisse faire close combat dessus mais dans ce cas là comment je tue le mouse hold flip turn plus hurricane sur mouse hold il aurait d'ailleurs que j'aurais perdu Dreadnought le Annie Leip il faut lui faire close combat mais il aurait fallu que je le crit il fait le crit de hurricane mais c'est et la confusion mais il me fallait encore autre chose le crit à la rigueur n'était pas nécessaire s'il se tapait dessus on pouvait peut-être négocier oh en vrai le trioxyde aurait pu être gênant pour Palafine non ça si ça part déjà ça scelle la game après je méritais pas enfin il méritait que ça passe parce qu'il a pas fait des erreurs enfin il a pas fait de conneries à part jouer Terrestile sur Kurusin il a pas fait de bêtises dans cette game il avait juste à faire le taf je l'ai perdu tout seul cette game derrière à quoi bon GFF directement ouais voilà pas mon meilleur game pas la plus glorieuse mais on perd pas grand chose en points c'est déjà ça on doit y avoir un sacré écart de points j'ai l'impression qu'on a quasiment rien perdu en place allez go next pourquoi Tréoxy Théra Poison n'est plus trop joué parce que c'est tellement pas optique Théra Feu offensivement c'est important et défensivement ça apporte des choses Théra Steel offensivement c'est aussi intéressant et défensivement c'est très intéressant Théra Poison défensivement c'est pas si bon que ça et offensivement c'est pas insane d'accord Golden Go rouge carte de joie alors alors le type Assyria il se potip oh qu'est-ce que tu m'en racontes il y a que Golden Go qui ne donne pas envie de prendre Angoliath c'est vraiment le seul mais il se potip mais il se prend encore il n'a aucune résistance oh on peut se faire plaisir là est-ce que tu m'en racontes est-ce que c'est Scalperer en dernier ah bah oui 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 parce que Kuba sur Karmadura c'est trop bien Scalperer pour rentrer sur Golden Go c'est trop bien Karchakrock je pense que il ne nous dérange pas vraiment de toute manière enfin voilà c'est des fantasies de perdre ils sont censés être beaucoup plus simples d'accord je pense qu'on veut faire Rock Slide parce que ça met le cornebre à range d'un Rock Slide supplémentaire et les chances de flinch sont très bonnes à prendre plus n'importe quel grattage sur le Golden Go me permettre de tuer tranquillement sur après on ne sait pas qui va attaquer en premier bon lui ne joue pas comme si on allait faire Terra Plante vraiment pas je suppose qu'il est Spex du coup je pense que j'envoie Scalperer d'abord parce que Trichery fait vraiment très peur à Super Dauphin Merkron on verra plus tard je pense pas qu'il puisse protéger son Golden Go je pense qu'il peut vouloir Terra pour ne pas craindre mon Scalperer il peut aussi se dire que Terra juste pour pouvoir faire Tonnerre sur mon Béquipan c'est peut-être pas forcément rentable Oblivose c'est Benet donc pour perso c'est On Tempo merci Modette GV pour le cinquième merci beaucoup bon signe de voir le Golden Go Terra du coup enfin bon signe probablement bien T-Ball dans l'abri j'imagine Trichery peut-être même sur Béquipan ouais pensez à une ceinture force alors on fait combien sur Koto Clive là parce que là ce move là il est à 85 bon bah écoutez si ça c'est à 85 Kuba ne suffit pas mais Kuba boosté par coup de main ça suffit je suis persuadé qu'il a les lunettes choix donc il a joué très vite ouais pas de machination non plus qui aurait empêché de faire Kuba il ne reste plus qu'un tour devant arrière et Trichery sur Béquipan ça fait 0 oh oui alors si je Terra vole mon Scalperer ça veut dire que je ne peux plus Terra mon mon King Gambit et il peut vouloir faire il peut vouloir faire éboulement ce tour-ci oh je ne sais pas je ne sais pas s'il veut faire éboulement je crois qu'on veut faire n'importe quel dégât sur Karchakrok pour le terminer sur Jet Punch derrière je crois qu'il faut mettre les deux à range de Jet Punch j'ai peur de séisme plus Trichery non il fait Rock Slide je suis content de ne pas avoir Terra Vol mon Scalperer des Flinch maintenant qui me font peur ok là il forme ça c'est un bon signe ça bonne chose ça ça sert toujours à rien Flinch sur Béquipan mais pas Flinch sur Scalperer bon lui il est à range si je fais 20 arrière et Kuba après Kuba Jet Punch je tue le Karchakrok sans problème non je vais faire voir en arrière quand même c'est ce qui l'embête le plus pas de problème pas de problème j'ai peur que la fin de la pluie puisse être problématique plus tard bon je fais voir en arrière en même temps que lui donc je ne vais pas le noter je ne vais pas le noter si je pourrais le noter parce que si le cornèbre est encore là une fois que le voir en arrière est terminé ça peut être un problème je pense qu'on veut réduire son nombre de poké il fait séisme d'accord il prend des dégâts avec l'orbe vie c'est important pour plus tard il me tue pas je pensais qu'il me tuerait avec les chéris derrière ce calpe il ne cesse de m'épater petite confusion sur Karchak décidément beaucoup trop enfin ça ne sert à rien si tu n'as pas tué on tue le cornèbre bon il n'y a plus besoin de la pluie pour que jetpunch termine le Karchak j'ai pas Terra moi encore lui il a Terra style son Golden Ghost qui lui a pas vraiment servi il a mis un coup de plus un coup de moins enfin bref on se fait activer acharner à plus 1 Kuba termine le Karchak je pense que oui ou dans le pire des cas il se suicide sur l'orbeville derrière et pendant ce temps là on peut faire vent violent sur le Tauros et s'il fait abri avec son Karchak je ne pense pas que ça puisse l'aider à gagner sur le long terme bon il peut s'en sortir il faut déjà qu'il s'abrite bon déjà il ne s'abrite pas avec Karchak il prend le KO donc il n'y a même plus de questions à se poser c'est terminé je meurs de peau dure il prend oh Nitro Charge ouais mais pas grand chose il voulait terminer Scalperer avec ça il pensait pas que je prendrais peau dure après il est tellement désespéré dans la game qu'il doit peut-être espérer que je fasse Pakuba sur Karchak et miser sur je sais pas quoi mais alors vraiment je sais pas quoi il tente un truc en vrai c'est peut-être mieux de faire ça plutôt que de rien tenter du tout des fois il y a des tours qui paraissent nuls mais mieux faire un tour vraiment nul plutôt qu'un tour qui enfin un tour nul qui mise sur un truc très improbable plutôt que quelque chose qui va juste te faire perdre en ayant juste enlevé plus de HP au poker adverse vous voyez ce que je veux dire ça sert à rien tu t'en fous que tu perdes 4-0 1-0 ou que tu gagnes 4-0 1-0 ça change rien ça n'a pas d'importance donc ici le team preview je vois ça et j'ai repris la même compo que d'habitude pourquoi parce que Dreadnought dépasse probablement on joue max speed sur Dreadnought enfin max speed on joue 2-5-2 en vitesse mais on n'a pas la nature joviale pour autant donc il est possible qu'on dépasse Golden Go on ne sait pas sans connaître la vitesse exacte du Golden Go en face on ne peut pas savoir le Arma Rouge il est probable qu'on dépasse mais le reste on n'est pas censé dépasser mais déjà dépasser Cornèbre et potentiellement Golden Go si on dépasse Golden Go c'est fantastique si ce n'est pas le cas bon c'est un peu chiant mais c'est pas non plus l'horreur pas non plus l'horreur parce que Golden Go ne fait pas tellement peur il ne fait peur qu'en début de partie mais il s'est bloqué sur Tonnerre et ça paraissait encore une fois on prend un KO tour 1 mais ça a mis l'adversaire dans une position très inconfortable bon tout à l'heure le Terra Blast vol du Lugaroc sur mon Dreadnought ça n'a pas tellement mis oh j'allais dire ça n'a pas mis mon adversaire dans une situation inconfortable si parce qu'il avait l'orbe vie il avait besoin de ça pour faire le KO donc il mourait d'un jet punch et il n'avait pas sa Terra disponible plus tard donc si ça l'a mis dans une situation inconfortable l'adversaire de tout à l'heure donc avec Palafine Dreadnought je peux retirer Palafine directement parce que je ne peux pas faire Flip Turn ok mon Palafine dépasse le Golden Go et le Korneb mais le Korneb il peut juste faire vent arrière avec Farcer et donc Golden Go peut faire Tonnerre il aurait pu le faire sur Palafine aussi le Tonnerre c'était pas impensable et si ça partait sur Bequipan c'était moins embêtant que sur Torgamore je pense parce que si j'avais si je perdais Bequipan et que j'avais fait mon Rockslide avec Dreadnought il avait besoin que je rate Rockslide au moins une fois sur deux au moins donc j'ai pris la même compo que dans la plupart des games ici Gus je pense c'est pas assez value on a pas l'herbe mentale donc Korneb est un problème Golden Go ne prend pas sport naturellement il y a souvent les lunettes filtres sur Arma Rouge peut-être qu'il les a ici j'en suis pas certain mais c'est pas impossible Kachar Grog porte parfois la méprine Gardevoir nous touche sévère Arma Rouge je l'ai pas dit mais il nous touche sévère et Tauros nous touche sévère donc bon ça ça fait pas très envie donc Golden Go Murkrow je pense que son lead est pas bon après il a voulu profiter de Tonnerre mais ça en open team list je pense qu'il aurait pas lead Golden Go Murkrow parce que si je sais qu'il a Tonnerre je peux vouloir Terraplante avec Torgamore pour tanker bon après ça force ma Terra donc peut-être que c'est pas si bien que ça pour la suite et j'ai pas abri donc c'est pas comme s'il pouvait m'inciter à faire abri je ne l'ai juste pas tout simplement donc ici j'ai pas encore l'info de la vitesse à ce moment là j'envoie Béquipan j'active Glissade il fait vent arrière donc là niveau boost en vitesse Golden Go et Drednau sont sur un pied d'égalité donc qui est le plus rapide des deux c'est le Golden Go et avec Tonnerre il va foudroyer mon Torgamore j'ai pas de le dire et je sais pas si tu sans les lunettes choix alors sans les lunettes choix ni l'orbe vie je sais pas si tu c'est pas stabbé à voir je pense que c'est pas un 100% je vais regarder Golden Go Ball sans les lunettes choix ah non c'est pas 100% effectivement 68,8% de chance de faire le KO avec Tonnerre s'il est modeste de 5-2 seulement dans ce cas là après je pense qu'il a les lunettes choix et quand tu joues les lunettes choix souvent tu joues max attaque spéciale Tonner s'est joué que avec lunettes choix mouchoir choix ouais ouais tout à fait t'as pas un objet choix c'est que ta machination est abri donc tu gardes juste tes stables ce qui est déjà très très bien vu les bons stables enfin le covrage neutre ton ballon est très très bon et Mekitrain tape sur beaucoup de choses et les pokés qui vont résister à ça c'est pas difficile de combler dans ton équipe pour les pokémons qui résistent à ça c'est pour ça qu'on voit souvent Karchakrok Tréoxydre parce que Karchakrok va apporter son gros séisme Tréoxydre va apporter peut-être une grosse canicule avec Terrafeu très souvent peut-être Tréoxynocrite il y a même Arma Rouge ça fait toujours du sens à côté de Golden Go c'est un poké qui qui permet de de build avec pas mal de confiance je dirais donc ici je me retrouve à 3 pokés et tout ce que j'ai fait dans le tour 1 c'est switch out mon palafine bon du coup j'ai mon palafine activé pour plus tard mais je joue à 3 pokémons contre 4 mais c'est pas comme si c'était si gratuit que ça pour l'adversaire parce que oui bon il a posé vent arrière c'est déjà fait il a pas besoin de le refaire mais il a dû se bloquer sur un move bon je comprends qu'il ait le choix en voyant son tour 1 rien qu'en voyant tonnerre et potentiellement parce qu'il fait le KO également il met pas mal de temps à faire son choix dans ce tour il a hésité à Terra je pense qu'il était pas sûr de son coup il a Terra parce qu'il a peur que Kuba fasse le KO en un coup il voulait pouvoir faire tonnerre sans avoir à retirer son son Golden Go mais s'il retirait son Golden Go le problème c'est qu'il aurait pu prendre autre chose sur un Pokéen qui rentrait et il a Karchakrok et Toros derrière Toros il a pas envie de le rentrer à cause d'acharner parce qu'intimidation aurait activé acharner il aurait pris des bons dégâts et Karchakrok il a juste pas envie de le rentrer tout court parce qu'avec l'orbevis j'imagine qu'il avait peur qu'un coup plus Kuba plus l'orbevis ça le termine je suppose donc il fait tonnerre sur mon Béquipan et il tera pour survivre à un move ténèbre dans l'ensemble et il double sur mon Béquipan parce qu'il a peur de la ceinture force sur Béquipan ça paraît c'est logique d'avoir peur de ça et on voit au dégât qu'on a quand même le KO en deux coups sur le sur le Golden Go sachant qu'on a pas l'orbevis sur Scalperer quand tu vois ça tu te dis ok donc il a vraiment beaucoup de vitesse beaucoup d'attaque spécial et pas de bulk bon attends je suis curieux il y a 204 plus ah si 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 je suis totalement dans l'abus il a du bel il a du bel ok attends il a pris plus de 50% il y en a un tout petit peu oh remarque non il y en a peut-être 0 non 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 j'ai pas de conneries après ça peut être un rôle moyen s'il a pas de bulk et ça peut être un un très bon rôle avec du bulk mais sachant qu'il y a dépassé mon Dreadnought bon je pense qu'il a vraiment pas beaucoup de bulk voir pas du tout donc derrière je l'ai dit quand au cliff c'est 85 de puissance et je lui ai fait attends on va revoir sa barre de vie l'autoclip c'est 85 de puissance donc ce qu'on lui a fait ça représente 95 ok coup bas c'est 70 boosté par coup de main ça revient à 105 ça fait fois 1,5 donc le calcul est très facile si ça si ce qu'on a enlevé ça représente 85 est-ce qu'avec 105 on peut enlever ça oui mais est-ce qu'avec 170 est-ce que 70 ça suffit pour enlever ça alors que ça c'est 85 non ça aurait pas suffi à peu de choses mais ça aurait pas suffi donc il fallait bien coup de main on aurait pu faire des premiers dégâts sur le sur le cornebre avec avec vent violent mais on voulait pas laisser le golden go faire tonnerre évidemment parce qu'on aurait pris le chaos en un coup sur béquipan moi je sais que j'ai pas la ceinture force donc je sais que je peux pas permettre de prendre ce coup là et tricherie par contre ça fait vraiment rien à béquipan on a beaucoup de on a pas mal d'investes défensifs et on a vraiment une très mauvaise attaque sur ce pokémon donc ça ferait vraiment pas grand chose merci de sa vie pour le 31e mois merci beaucoup là ce tour-ci ce tour-ci c'est peut-être moins évident c'est peut-être le moins évident parce que là à ce moment là je me dis ok j'ai encore pas mal de tours de pluie j'ai encore ma terra donc je peux faire un jet punch terra plus tard qui me mettrait très bien mais si je veux pas être obligé de terra en fait si je suis pas obligé de terra pas la fine c'est parce que j'ai déjà terra avant le problème c'est que là je sais pas s'il a éboulement ou pas et s'il l'a je pense qu'il a tout intérêt à le faire parce que la quasi-totalité des scalperers joue terra vol et là tu vois le kershaka que tu te dis bon bah j'ai envie de terra vol j'ai pas envie de prendre séisme le problème c'est que j'ai béquipan à côté qui lui c'est une cible à éboulement mais avec mon bulk qu'au final l'éboulement fait pas très mal et si mes deux pokés prennent éboulement super efficace bah du coup ça l'incite d'autant plus à faire éboulement pour la suite donc par rapport au fringe c'est problématique mais il peut quand même craindre garde large après il peut craindre garde large pour séisme également mais on sait qu'il a le champ libre pour séisme parce qu'à côté c'est qu'on est bon donc on prend éboulement vous voyez sur béquipo ça fait pas si mal que ça il perd un peu de point de vie avec l'orbe vie ça c'est très bon parce que ça nous facilite le KO plus tard avec jet punch potentiellement frichery fait toujours rien on se fait flinch béquipan donc on aura pas eu l'occasion de faire vent violent sur le Karchakrok qui je pense scellait la game si on prenait 0 flinch la game était déjà terminée à ce moment là parce que jet punch jet punch jet punch et c'était terminé et là il m'a vu il a vu j'ai pas terra mon scalperer donc il se dit peut-être soit il a pas envie de le faire soit il a pas terra vol tout simplement ici je pourrais faire Kuba attends j'ai fait quoi là ce tour-ci là je sais que vent violent ça tue pas le cornebre vent violent c'est pas rentable peut-être de faire sur cornebre pourquoi pas mais pas vent violent attends c'était pas la fin de son voie arrière à ce moment là je crois ouais effectivement alors il peut prendre Kuba mais il faut pas qu'il prenne pas qu'il prenne il faut pas qu'il prenne vent violent dans le même tour bon je fais vent rien moi aussi il y a que pour super de fin plus tard que ça peut servir mais comme je l'ai dit vent violent sur cornebre ça tue pas et le faire sur Karchakrok ça sert que si je double dessus j'ai pas doublé dessus après éboulement termine béquipant donc vent violent ne punissait que séisme ça punissait spécifiquement séisme de Karchakrok attendez ah ça dans ce tour bah disons que si il me laisse faire vent arrière tout seul parce qu'il a potentiellement provoque aussi voire à la queue s'il a pas provoque c'est qu'il est peut-être à la queue donc ici on prend séisme je sais que ça tue pas le séisme Skalperer avoir un super bloc physique même Karchakrok orbe vive vous voyez il arrive même pas à faire le KO là dessus il m'en reste même assez alors ça par contre j'y croyais pas il m'en reste même assez pour survivre à tricherie le fameux vent violent sur le Karchakrok le voilà avec la confusion accessoirement tête de fer sur le cornebre donc il n'y aura pas de cornebre enfin tête de fer sur cornebre ça évite un problème c'est tourmente tourmente sur cornebre on commence un peu à le voir on l'a vu dans les fameuses équipes avec Mossold on a vu Arash jouer ça au Elite Eight notamment et en dernier il lui reste quoi c'était quoi son dernier c'était Toros ouais Toros en dernier clairement c'est terrible pour lui parce qu'il active Acharné donc il sait que j'ai un gros Kouba à proposer Kouba à plus 1 parce qu'intimisation me met à moins 1 mais Acharné me donne plus 2 donc au final je me retrouve à plus 1 et là à ce moment là c'est déjà terminé si c'est Toros le dernier même si il protège son Karchakrok j'avais expliqué les situations à la fin de la game même s'il protège son Karchakrok ouais à la rigueur il tue mon Béquipan mais j'ai Super Dauphin qui rentre derrière et c'est fini quoi c'est la norme maintenant Neste Pot sur Golden Go on voit beaucoup moins que les lunettes choix tu vois les mecs ils sont un peu en retard sur la méta quand tu les vois quand tu vois les mecs enfin quoi que non c'est pas que c'est pas viable maintenant on peut pas dire ça et vent violent termine le Toros il a pas de bulk il a pas de bulk le pauvre il y a pas d'investin sur ce Béquipan je vais mourir de ça c'est super efficace mais quand même mais quand même on a gagné très 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 peu de place avec cette game après la game était pas bien complexe 139 ok on est contre Don Dozo donc là on est sur un match-up beaucoup plus difficile que ce qu'on a affronté plus tôt mais les pokés qu'il y a à côté sont peut-être pas les plus effrayants donc le Dracolos peut être gênant pour Palafine facilement Pierre Devoir je pense qu'il peut juste pas le prendre il peut juste pas le prendre je pense qu'on fait Superdorf en Torgamore en Béquipan il va vraiment s'il n'y a rien que pour la pluie ça c'est un peu triste le truc c'est que si je prends Angoliath il va trop pouvoir profiter de ce qui n'est pas Don Dozo et je pense qu'il y aura Golden Go dans le lot ça me donne presque envie de lead avec Scalperer non je veux lead avec Torgamore pour menacer Kershakrok et forcer le Dracolos à Terra normal non non je veux faire ça du coup je vais reprendre la même compo que d'habitude mais je pense que pour m'en sortir je vais avoir besoin de gratter assez de dégâts sur le Don Dozo et c'est toujours très très compliqué à avoir je ne sais pas ce que je pourrais changer à l'équipe pour améliorer le match de Don Dozo franchement je ne vois pas trop merde j'ai oublié le local record c'est depuis quand que celui qui prend le KO qui prend peau dure casque brute ne meurt plus en premier si il y a WKO c'est le jeu qui avait incorrect enfin non en 6G c'était encore mal pris en compte on va dire c'est pas un replay il faut que je me rappelle que je dois jouer donc oui comme quoi Scalperer en lead il y avait peut-être un truc mais il pouvait juste Terra sans Golden Go si je faisais Terra Vol il pouvait fermer Kittrain ça c'était pas très envie du coup ici Chinbe équipant et Ice Spinner il est obligé de faire quelque chose contre ça voilà il retire son Karchakrok je lui gris ça est-ce qu'il envoie Don Dozo directement ? ah impossible non d'accord donc Tatsugui il prend un Ice Spinner donc on le tue sur ce qu'on veut plus tard et pendant ce temps-là il fait quoi Tonnerre ? c'est incroyable ils sont tous Tonnerre aujourd'hui les Golden Go on tombe sur les seuls joueurs du serveur avec Tonnerre sur Golden Go c'est pas vraiment un problème pour envoyer King of Mid le problème si j'envoie King of Mid c'est que j'ai besoin qu'il retire son Golden Go après c'est de lui faire envie on va prendre Kuba j'aurais dû l'envoyer très rapidement pour lui envoyer un message le problème de mon play c'est que je n'envoie pas de message retire retire le s'il te plaît t'en as envie t'as pas envie de prendre Kuba sur Golden Go ce serait con de le perdre quand même et ton Tatsugiri il est mal en point pour le sauver tu peux envoyer Don Dozo c'est parfait ne crois-tu pas ? ah ah oh merde ah c'est problématique ça ah mince ok Tera pour pas prendre Kuba enfin j'ai pas fait Kuba Tera O oh fais chier putain Tera O ça m'aurait mis tellement bien il aurait pris un gros Tera Blast dans sa mère bon y'a pas Don Dozo du coup nice il est bloqué sur T-Bolt je m'en doute un peu il faut aussi la tonnerre c'est qu'il a les specs pas de para let's go bon il est bloqué sur tonnerre moi ce qui me fait peur maintenant c'est un move combat d'Odra Coloss je suis terrorisé qu'est-ce que je raconte je vais juste faire ice spinner dans sa mère pardonnez-moi ma vulgarite mais je meurs de vitesse extrême sur Torgamor en vrai bon déjà on a pas fait Kuba c'est bien le problème c'est que j'ai pas fait de premier dégâts au Drakolos je crois que je ferai même pas les deuxièmes évidemment on met pas range de Kuba on met pas ça ah là je vais pas gagner ça il avait pas d'Andozo mais après s'il l'avait vu je sais pas comment on aurait fait d'accord donc il doit choisir qui prend son K.O je prends pas peau dure dans l'histoire c'est bien t'as beau avoir oh il joue la va bo bah tu m'étonnes qu'il a pas bruit il s'en donne deux ozots non c'est une blague bon j'ai pas besoin de analyser la game du coup on va tous gagner du temps non c'est nul à chier la babo sur Tetsugiri encore une carrière terminée avec le optimiste une de plus pourquoi on type donner un autre talent à Tetsugiri putain puis pas n'importe lequel c'est pas Absorbo c'est la babo putain oh quelle horreur en vrai est-ce que ça attends c'était qui il avait Golden Go en vrai il y a peut-être un monde où je gagnais parce que s'il se laissait prendre quoi avec Chomp et qu'il est bloqué sur vitesse extrême peut-être qu'il avait pas les dégâts pour terminer mon scalperer en vrai je pourrais peut-être gagner j'aurais pas du FF j'aurais pas du FF ça oui il tue le Dauphin d'accord mais si je fais Kouba sur Chomp et qu'il me laisse le faire derrière il reste son Golden Go qui est à range de Kouba il est Spex donc il est sûr de le prendre et derrière il reste plus que son Dracolos et j'avais encore pas mal de HP j'avais quasiment tous mes HP sur King Gambit je crois que je le gagnais en fait pardon pardon est-ce que c'est la team que Aaron Zeng a joué en vidéo parce que j'ai vu une miniature où il a Flotzel mais pourquoi il faut toujours pourquoi il faut qu'il rajoute Flotzel franchement pourquoi pas mais pourquoi faut-il qu'il rajoute Bronzong et un Pipidou là-dedans enfin qu'est-ce que c'est que ça encore bon comment on fait je pense qu'il a un mauvais matchup de Rednow Max Calibur en début de game et je crois qu'on va vouloir poser les murs en fait je crois qu'on va faire oh on va changer de lead révolution en fait sa team tient vachement bien Palafine ça fait pas trop envie je pense on va prendre Torgamor et guiche non on va faire ça c'est particulier la fin ça le force à conserver son gus mais son gus il ne le menace pas assez en fait c'est ça le problème le but on va certainement vouloir terraplante d'accord alors dans un premier temps on veut faire protection turn sur le Pelliper n'hésite pas qu'il a Tera Blast non ça va il n'a pas Tera Blast électrique ou plante le Floatzel sinon c'est problématique Wave Crash est-ce que protection me permet de survivre oui après il peut doubler sur Angoliath on ne sait pas faire autant je pense qu'il vise ce slot de toute manière j'édite un peu je crois qu'il faut que je profite de Torgamore ouais je crois qu'il faut que je profite de Torgamore maintenant et Kinoï putain je crois que c'est mieux dans ce sens là ah c'est très embêtant ça si on se tape dessus c'est catastrophique il n'a pas fait 20 hier parting shot sur Tothel et Rockslide on ne va pas Tera du coup si Tera Torgamore pour Kimer c'est le drame il n'est pas clair à mulette puisque on peut bien faire parting shot s'il fait coup de main c'est qu'il vise Torgamore donc on peut rentrer qui on veut ici c'est pas un problème je crois qu'on peut directement rentrer pas la fine parce que là on va pouvoir jet puncher liberté ah le coup de main il lui a peut-être rajouté ce qui lui manquait il y a le chaos sur Torgamore bon la confusion ne change rien à l'histoire du coup je vais envoyer en Goliath il peut il peut tuer en Goliath mais dans ce cas là ça veut dire qu'il reste avec un poké quand même bien faible pendant ce temps là je pense qu'on fait jet punch je vais faire spirit break ça ne me dérange pas qu'il tue en Goliath je pense je Terra mon palafine pour tuer le béquipan je vois ce que j'ai fait sur flip turn je sais très bien qu'en forme super héros avec Terra j'ai le chaos sur le béquipan aucun doute ne protège personne d'accord il fait wave crash en fait je préfère perdre mon Grimm plutôt que prendre des dégâts sur Kingdom Beat parce que là il a quand même Mustéflo à moins 1 sur le terrain ok il a un poké de plus mais il a Mustéflo low life à moins 1 alors que j'ai protection lui qui fait peur Terra électrique de Bascale me terrifie je pense qu'on vise même pas on ignore le Mustéflo est-ce que Jet Punch plus Sucker Punch ça tue s'il fait Terra électrique oui s'il fait pas Terra électrique on tue pas mais s'il fait pas Terra électrique il est déjà beaucoup moins effrayant et je pense qu'on veut pas faire tête de fer s'il tera pas on reste content ok ça c'est chiant parce que du coup il va pouvoir gratter avec Wave Crash et du coup si la Terra électrique c'est d'autant plus problématique attend il vise quoi ah bon d'accord je vais faire Glive Rush du coup je lui donne pas envie de Terra ce que je viens de faire vas-y je vais faire Punch à gauche ok il tera pas let's go ça devrait pouvoir passer à voir qui le dernier j'ai protection encore il faut oublier oh il a voulu m'empêcher de faire Kuba et il est live form oh bah il va nous mettre bien c'est pas le KO mais il est à range de tout même de sa propre orbe vie il y a plus de pluie mais je crois que le mal est fait pour lui je connais pas le Terra type de Belly Bolt mais si je lui tape dessus alors je vais lui donner un stack est-ce que c'est un problème je suis pas sûr je pense qu'on peut laisser le Backscalibur taper oui on veut mettre la purée sur le Belly Bolt avoir le Terra type qui va prendre Terra Elec juste pour plus de dégâts bon vous savez qu'il est Terra Elec elle est connue la team c'est plus long King Gambit ça chute glace rap d'accord sexy oui c'est plus long King Gambit bon sur Parabochard il aurait tué pas la fin c'est vrai qu'il aurait récupéré beaucoup de HP bon le Miss attend je suis glace il a voulu faire sur King j'ai pas vu si c'était sur Scalperer ça nous évite de nous faire flinch on règle ce problème là très vite bon c'était pas un grand match bon il a raison de tenter le flinch bon s'il le passe il se suicide sur l'Orbevy donc c'est des HP en moins à récupérer avec Parabochard parce que ça touche aussi l'allié faut pas l'oublier mais ah merde j'ai pas j'ai pas record mince vous voulez une analyse de cette game ou pas c'est le but même sans aller ouais c'était pas un grand match c'est ça le truc c'est pas la game de l'année pas grave pas d'analyse d'accord la suivante ouais vous avez raison vous avez raison non on n'est pas revenu mais attends mais j'ai j'en ai perdu que j'ai pas fait 4-2 comment j'ai perdu 20 places en 4-2 j'ai fait 4-2 peut-être plus perdu que ça j'ai perdu 3 quand même peut-être aussi les analyses pour voir tes erreurs oui bien sûr oui il y a des games il y a des games poubelles pas forcément parce qu'on gagne que c'est pas une game poubelle celle là ça en était une je pense enfin poubelle pas poubelle mais bon voilà quoi il y avait peu de place pour faire des grosses conneries alors que là c'est beaucoup plus dur et le matchup est très dur mais justement revoir cette game après ça sera d'autant plus intéressant parce qu'on pourra voir peut-être les ouvertures alors et Talonflame je pense qu'il a pas envie de le prendre je pense que Mioscarada lui fait très envie mais à quel moment de la game ça c'est pas évident s'il prend Talonflame Mioscarada il peut aller chercher Torgamore mais il doit avoir peur de Terraplante en fait tout ce qui n'est pas Don Dozo se fait foudroyer par Palafine et Torgamore force pas mal de situations en début de game je crois qu'on va vouloir Terraplante dans tous les cas la question c'est est-ce qu'on prend Scalperer c'est probable oui ça touche Nymphalie ça va chercher Golden enfin c'est un poké qui rentre facilement sur Golden Go ça peut être important début de partie Grim prend trop de pression de Golden Go et Sylvéon et même accessoirement de Mioscarada à cause du 100% crit sur Power Trick donc ça fait ça fait des problèmes mais après je sais bien que j'ai pas une compo que j'ai pas pris un 4 qui est bon contre Don Dozo si l'adversaire joue bien il est pas censé perdre je pense que jamais de la vie il fait Rapace sur Torgamore je pense qu'on peut envoyer Béquipan et faire Éboulement il a joué très vite s'il fait Feu Follet il prend Éboulement d'abord s'il fait Flower Trick on résiste tant qu'on rate pas Éboulement je vois pas comment ça pourrait mal aller il ne tera pas ou non c'est juste que on est plus rapide peut-être qu'il tera quelque chose mais je pense pas qu'il a envie de tera maintenant je pense qu'il a envie de garder sa tera pour Don Dozo sécuriser pourquoi tu as peur spécifiquement de tera lex sur le dragon parce que c'est fréquent sur lui oh bordel bon fantastique le problème c'est que s'il fait vent arrière et Flower Trick si je tera pas et qu'il fait vent arrière et Flower Trick je perds la game donc je ne regrette pas mon choix pour autant là c'est déjà terminé je peux FF mais je regrette pas mon choix pour autant c'est vrai qu'il y a un monde ah Renzenk vient de poster une vidéo avec Tatsugiri Stormdrain ah ouais mais à un moment il cherche il cherche à faire le mal oui c'est vrai que le sache minus carada c'est même sûr que c'est ça vu les dégâts qu'il a fait sur Pay Hyper mon espoir c'est que ce soit pas ça j'y crois pas mais mon espoir c'est que ce soit pas ça donc je vais faire Jet Punch s'il a la sache oui il est tranquille dans tous les cas effectivement ouais il a la sache je ne peux juste pas gagner je ne peux pas abattre ça je vois vas-y on va revoir on va réfléchir je pense que j'ai vraiment aucune solution j'ai plus de Terra j'ai que deux Poké il a fait 20 arrières par mois ouais non là lui il n'a pas pris un risque inconsidéré parce que ce qu'il joue lui permet de faire ce qu'il fait ça couvre les possibilités c'est pas il n'a pas enfin il n'a pas joué en me demandant de faire un truc très précis contrairement à celui qu'a fait Terra Vol avec Lougaroc tout à l'heure c'est vraiment pas comparable non c'est pas du Strimax ce n'est pas du Strimax je le reconnais mieux que personne et ça c'en est pas par contre il n'a pas besoin de prendre du temps pour son tour là il est tranquille oui il a peur de Kuba éventuellement alors du coup au team preview ok donc là le problème c'est que Flambuzard Mioscarada ça me fout droit je peux rien faire avec Torgamore le slot est condamné est-ce que je peux faire autre chose que switching béquipant envoyer béquipant le force à faire 20 arrière pour que son Mioscarada me dépasse mais il a toujours la priorité avec El Bourrasque avec Rapace c'est le problème de Torgamore c'est que ça ça induit des tours comme ça en fait après je pense que là si je cherche je vais chercher une solution qui n'existe pas de toute manière je vois pas ce que je peux qu'est-ce que je peux le lead pour pas avoir ces problèmes là d'autant plus qu'il a de la sage sur Mioscarada avec l'info admettons j'ai l'info parce que là j'ai pas l'info donc c'est d'autant plus problématique un move haut même s'il n'a pas l'info mais là le problème c'est pas enfin un move haut m'aide pas enfin oui ça touche ta runflame tu te diras après si je lead en Goliath en Goliath n'apprécie pas Golden Go en lead tu me diras je pose le light screen je tiens Mekitrain il est à moins 1 et mes autres pokés en ont vraiment rien à foutre de Mekitrain derrière mais il y a un truc à côté et les switch c'est plutôt confortable pour lui sachant qu'il a Don Dozo Tatsugiri donc il a quand même des occasions de faire des switch qui ne servent pas que à retirer un poké pour ses stats mais non c'est un BO3 et maintenant tu as l'info tu jouerais comment en G2 c'est justement la question qu'il faut se poser ici de toute manière il fait le Brave Bird avant que je pose protection oui je tiens mais il envoie Brave Bird avant de toute manière puisque ça a une priorité c'est plus un priorité aussi et Flambuzard est évidemment plus rapide qu'en Goliath du coup oui je tiens mais peu importe ça ne règle pas le problème alors Gamor a besoin de ses cadres offensifs et ne pas avoir abris ses problématiques Gush en lead je ne pense pas que ça se serve alors Provoke de Talonflame devient absolument dramatique Lunette Filtre aussi qu'est-ce que j'aurais pu faire contre ça dans un monde où je sais qu'il prend ça ça ne marche pas comme ça mais déjà dans ce monde là parce que déjà ça simplifie le truc admettons ce qui coûte cher c'est d'avoir Terra et perdu ton Torgamor mais en fait si je ne Terra pas il peut juste faire enfin si je ne Terra pas Flower Trick me fout droit et il peut très bien faire vent arrière pour que Glissade ne suffise pas à Mondreno pour dépasser le Mioscarada c'est ça le problème si je Terra pas si je Terra pas il perd son Flambuzard il prend Rockside sur son Mioscarada il faut qu'il ne se fasse pas Frinch et il fait Flower Trick ça me tue il aurait pris des dégâts sur son Mioscarada c'est vrai que ne pas Terra au moins ça m'évite de me faire détruire sur Brave Bird alors je peux accepter de perdre Torgamor oui c'est vrai que je peux accepter de perdre Torgamor je peux accepter le truc c'est que comment j'ai des dégâts sur le sur le Dondozo parce qu'avec Glissade je le dépasse même si lui il est boosté et j'ai mon Terra Blast qui tape un petit peu quoi non Kuba c'est plus un priorité aussi ça passe après Brave Bird et ça va même rien faire parce que s'il fait Brave Bird bah du coup il a déjà attaqué et donc mon Kuba ne part même pas en fait est-ce que tu appelles un 50-50 ? non parce que lui enfin non la question c'est dans quelle situation on se retrouve si je ne taira pas on s'en fout des dégâts feu merci mec pour le deuxième merci beaucoup Béquipan King Gambit j'ai même pas envisagé ça qu'est-ce que ça à quoi ça ressemble Béquipan fait rien sur le terrain il menace devant violent quand même il menace devant violent après je peux lui donner engrais gratuitement ce qui devient problématique pour le tour suivant mon voie arrière ne sert pas trop et je ne peux pas donc Palafine derrière c'est compliqué et Palafine me semble assez logique parce que Palafine c'est l'un des pokés qui réussit à gratter quelques dégâts à Don Dozo et il le tient on va dire convenablement mais il tape vraiment tout le reste par contre il tape vraiment très bien tout le reste c'est davantage si je fais Béquipan Scalperer j'ai quoi derrière parce qu'en fait à court terme je me dis ouais mais à long terme je ne sais pas parce que ne plus avoir Scalperer derrière alors je suppose que c'était Don Dozo Tatsugeri derrière je lui souhaite d'avoir pris ça mais il a très bien joué son tour 1 donc je pense qu'il n'avait pas fait l'erreur sur la compo non plus donc je pense qu'il n'y ait pas de Golden Go avoir Scalperer faire du travail avec Scalperer en début de game mais ne plus l'avoir pour Golden Go derrière c'est problématique poser l'arène et servir de sac pour reposer toi vraiment en deux fois attention reposer mais non parce que si je fais Peleeper Palafine ou Peleeper Drenno ça ne lui empêche pas d'aller foudroyer Torgamor ça ne l'empêche pas d'aller viser ce slot et que je perde trop de HP sur ce slot il peut ignorer mon béquipo à court terme il faut juste abris sur Torgamor s'il a abris ça veut dire qu'il ne touche pas à cette chose et du coup le poké ça ne fonctionne plus tu retires la priorité Flambior c'est le Rapace oui mais le moment où il fait Rapace c'est déjà trop tard il ne fait pas Rapace c'est qu'il fait 20 arrière c'est vraiment une question de priorité tu fais Rockslide Hurricane sur Mioscarada du coup Rapace est beaucoup moins intéressant pour lui du coup il peut faire vent arrière Flower Trick il prend le risque que je Terra Plante s'il fait Rapace moi j'ai un Terra pas Terra ouais donc le mieux pour lui ce serait vent arrière ouais c'est peut-être Peliper Torgamore directement mais encore une fois ça pose la question de Palafine en fait j'arrive à trouver des trucs qui sont intéressants à court terme mais derrière je vois juste on ne bat pas le Dandozo mais genre vraiment pas en fait je perds un Peliper qui a déjà posé la pluie et tu retrouves avec un Dauphin transformé et un King Nambi je ne bat pas Dandozo après je ne suis pas censé bat Dandozo avec ce que j'ai fait non plus donc oui je peux peut-être essayer un truc à court terme qui me donne un avantage numérique et je peux peut-être essayer de gratter quelque chose mais en tout cas ouais Terra Torgamore en tout cas ça ne pouvait pas être le play ça ne pouvait pas être le play bon je n'ai pas besoin d'avancer dans la game c'est ce que je joue sur le lead et le tour 1 sur mon lead parce que je pense que lui a tout intérêt à prendre ça en lead et vraiment pas autre chose pourquoi ne pas mettre bain de smoke sur Gauley parce que t'as même pas l'occasion de le faire le truc est très souvent derrière un clone en gros il faut que ton Gus il soit sur le terrain avec assez de HP pour tenir un coup pendant que lui n'a pas son clone ça c'est trop ça demande trop d'efforts en fait de faire bain de smoke pourtant il y a des équipes qui n'ont pas trop de problèmes pour ça mais là je ne le tape pas assez déjà pour pouvoir faire bain de smoke après quoi Super Dauphin n'est plus dispo qu'est-ce que tu racontes oh non moi je veux vous aider mais il me semble un peu perdu il manquerait pas un peu un ludicolo dans ce format je pense que la pluie a déjà ce qu'il faut Torgamore est pas mal mais bon l'intimisation de Dratak est assez excellente en vrai attendez je ne peux pas faire Pellipur et King Gambit là non 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 Dreadnought King Gambit Pellipur j'aurais pas dû prendre je suis pas sûr que j'aurais dû m'y prendre comme ça je suis pas sûr non mais les gars juste répondez pas genre vraiment perdez pas votre temps ah c'était Dandozo ah bim merde j'ai pas local record Azumarine et c'est pas chie à côté et j'ai Pellipur ok il va faire Cognium Bidon j'imagine oh merde il fait pas par ici aide sur le Pachi moi c'est un flinch sur le Pachi qu'il me faut parce que s'il fait nozzle oh putain problème oh ah non drop dommage il n'y a plus de Pachi Rocky helmet mausole c'est vraiment l'ennemi public numéro 1 les gens le déteste merci Asoyiz pour le 3ème mois merci beaucoup ok je me fais acharner on est à plus 1 du coup il est obligé de Terra si je me fais paparax mon torgamor lui pose toujours problème je crois qu'on peut se contenter de faire j'ai mis de vis escalpureur de faire ici et Spinner à gauche tant que je me fais paparax je pense que ça devrait aller ce qui me fait peur c'est Terra je sais pas quoi d'une r'attaque il est sans tape de Ice Spinner du coup ok ça me dérange pas tellement il voulait pas prendre Kuba attend j'ai pris combien oh putain j'ai pas fait gare pardon j'ai oublié le rocker pourquoi j'étais en mode je tiens oh my bad my bad my bad comme c'est du Alving Beat la histoire a déjà été joué il y avait plutôt guillotine sur Katagami en 2017 mais ça a pas duré très longtemps pas très fréquent ça a pas duré longtemps pargamor a juste pas les dégâts je me demandais pas ce que j'espère je ne le sais pas moi même j'aurais dû faire Kuba sur le Azumarine ça a pas eu 507 de cartes pour le max normal ah c'est vrai c'est vrai il y a pas eu il y a pas eu il y a que terre à feu que ça couvrait pas il y a que terre à feu tier list all time des objets en vrai c'est intéressant j'aime bien ça m'a donné une très bonne idée j'aime bien j'aime bien putain j'avoue tier list historique des objets bah merci hein je remplis ma grille oh oui allez il se tue avec la confusion alors qu'il veut faire aquajet Et il s'instarréveille pas Ah non il se tue pas Il reste trop de HP pour ça Oh Pas d'instarréveil Il rate Pas de paradoxe Vous voulez une analyse Attends, c'est pas gagnant, quoi. Ah bah non, mais il perd... Oui, il perd son... Oh, je m'arrive dans le tournoi. Quel match ! Attendez, 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 j'ai pas de dégâts, moi. Qui, ça ? Sarina. Merci, Jojo, pour le sixième mois, merci beaucoup. Let's go ! Je pense que jamais il tue... Jamais il tue mon... Mon peliper dans le tour. S'il le tape, je récupère des HP dessus, je pourrais faire un duel plus tard, enfin bref. Alors que Polenpuff a beaucoup moins de dégâts. Je pense que Polenpuff sur peliper, c'était plus intéressant. Et si jamais il t'avait pas mon peliper, ça veut dire qu'il était full life encore après, donc on était content. Quoi ? Torgamore plutôt que Barra Scuda ? Parce que Torgamore ne meurt pas de tout. Il meurt de beaucoup de choses, mais pas de tout. Contrairement à... Bon, j'ai pas besoin de vous analyser ça, je pense. Contrairement à Barra Scuda, et il a le stab roche aussi, qui est quand même vachement intéressant. Un poké qui sort de 9 peut avoir une insigne ? Je crois que oui. Je crois que oui. Le wingbeat, tuer le peliper s'il le visait ? Non, 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 je t'ai full life. Le wingbeat à plus 1, ça tue pas du tout. Mais il a visé Torgamore. Il m'aurait empêché de faire Liquidation. Quinzième ! Oh, il joue Glimora. Oh, il joue Dodo. Ok, je pense qu'il joue Repos, Blablabla, Dodo, Terra, Acier. Parce qu'il joue avec Glimora, donc ça me laisse supposer que... Je vais voir l'adversaire Switch. Ok, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a affronté tout à l'heure. Là, il y a une dédiarma rouge avec. Le rose donne un boost en défense, avec Order Up. Moi, j'ai pu affronter le top 10 du ladder alors que je top 8000. Parce que c'est comme ça. Il aurait bien que ça ne soit pas comme ça, mais c'est comme ça. Je pense qu'on a le champ libre pour activer Palafine tôt dans la game. Ok, l'aubaine, on va pouvoir prendre le même cadre que d'habitude. La question, c'est comment on va faire pour aller chercher le Dondozo s'il prend un boost en défense. Je suis stun par le lead. Non, mais il veut juste me faire douter. Il veut juste que je ne vise pas Glimora. Il m'envoie un message, il me dit ne vise pas Glimora. Devinez ce que je vais faire. L'équipement, il ne prend pas le poison en rentrant. On tue Glimora. Oui, il est Scarf, pour m'avoir dépassé, pardon. Le problème, c'est qu'on a déjà pris des dégâts sur un paire d'offres. Et c'est chiant. Et c'est chiant. Je n'arrive pas à ne pas avoir Solgaleo. Je confie, c'est très bien. Mais j'aime beaucoup. J'ai fait le turn of the room. J'espère, sinon ça veut dire que je me suis fait cuck sur les inscriptions. Ah, j'ai senti que ça partait pas. Ah, j'ai le pif. Je pense que ce qui m'intéresse le plus, c'est la confusion. Le problème, c'est que si je tera, il va pouvoir tera derrière un truc qui résiste au type plant. Et ça, mon merde. Oh, putain, il vient de faire un bruit. Je n'en ai pas projeté pour faire un gros tera blast dans sa mer. Oh, putain, je pouvais faire coup de main tera blast, là. On ne rate personne. Il me remit une rangée de piques toxiques. Il ne peut pas en avoir plus que deux. Il a déjà le maximum. Ouais, ouais, ouais. Oui ! Ok. Ok, boost en défense plus body press. Ah, ah, ah. Est-ce que j'ai terre à combat ? Ah, j'ai encore... Ah, j'ai oublié le local record. Pardon, pardon. What ? Il envoie de nymphaline ? Non, il cherche à me duper. Oh, je n'avais jamais vu le symbole. Bref. Ok, moi, je vous dis qu'il n'envoie pas Tatsugiri. Source. Crois-moi. Il a déjà perdu pas mal de HP. Le flop du siècle. Non, mais il va Terra. Il va Terra. De toute façon, Terra Blast, c'était pas ouf. Ah, bah là, body press, ça me tue. Spoiler, body press me tue. Sous-titrage Société Radio-Canada Terra Steel, je vous avais bien dit, hein. Oh, il est giga lent ! Mais mon King Gambit, ça serait quand même fait dépasser. Oh, mais c'est vrai, j'avais oublié ça ! Oh, je vais en mettre partout, là ! Oh, là, là, oui ! Oh ! Non, mais... Vas-y, ça met trop de temps à réagir ! Ah, bah, du coup, euh... Liquidation, c'est trop bien ! C'est neutre, il y a la pluie. Allez, mets-lui une grande dose. Oh, putain, c'est ça, la grande dose. Toujours confus ! Toujours confus ! Oh, putain, j'ai cru ! Mais il a tapé. Il a pas fait repos. C'est le plus important. Non, mais attends, il se fait... Il se fait pas l'affiner, là, non ? Je peux même envoyer King Gambit, là, en vrai. Je crois même que je peux me bloquer sur Jet Punch, là. Ah, merde, je viens de l'inciter à faire abri, là, déjà. Il a une ambiance, il repote dans la merde. Non, mais je les dégâts. Je pense que Jet Punch suffit. Il veut faire abri, d'accord. Il me reste encore un tour devant arrière, si je ne m'abuse. Est-ce que je m'abuse ? Mais de toute façon, on a vu, on sait déjà que Peliper est plus rapide que Donzo. Si Jet Punch ne tue pas, Hurricane termine. Mais si Jet Punch tue, on est content de faire Hurricane sur Tatsugiri qui descend. C'est vraiment terracier sur Rakata ? Oui, oui, oui. C'est mieux de le ping-end ? Non, je pense pas. Vraiment, si on ne tue pas avec Jet Punch, je pense que Hurricane termine sans problème. Et je veux saisir cette opportunité. Non, mais on avait les dégâts. Non, mais on avait les dégâts. Tranquille. On a vu les dégâts. Alors. Est-ce que coup de main, Jet Punch, ça tue... Non, je n'ai pas besoin de faire ça. Non. Je vais abri avec Nafali. Ok. Je ne pense pas que voir en arrière ce soit le play. on le dépasse. On le dépasse. IRL. Non. Oh ! Je ne peux pas rater Hurricane. Et il a une vitesse douteuse. On est bon. Pourquoi son Nigirigo est plus lent que mon béquipan ? C'est quoi ce merdier ? J'ai rarement vu des Nigirigo faire abri. S'il veut revenir, ça part d'un baillement. Pas baillement. Faire béquipan. Ce n'est pas un crit. Il y en a des dégâts. Ah ouais, c'est l'orbe vie. Je me dis, ce spray, il n'aurait pas pu faire ses dégâts là. Du coup, il se fait foudroyer. Et c'est bon. Belle game, belle game. J'ai oublié le local record, mais je pense qu'on a bien saisi toute l'essence de cette game. Oh putain, il va vouloir léger comme ça. Bon, après, je suis censé le tenir très largement. C'est comme ça, ce n'est pas compliqué. Vous continuez à faire Kouba. Et vous continuez à faire Kouba. Voilà. En fait, je n'ai pas besoin de... Je peux perdre tous mes bébés de Kouba. Mathématiquement, c'est très peu probable que je perde de toute manière même si je n'ai plus de Kouba. Il n'y a pas de danger. si on n'avait pas été dans ce cas de figure, j'aurais... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, je ne vais pas le dire. Après, s'il me baisse le précieux, il augmente mon attaque, mais je n'ai pas besoin de ça pour faire le K.O. Ce n'est point nécessaire. Allez, je n'oublie pas de local record. Il n'était pas 10e du ladder, lui ? Ben oui, c'est pour ça que j'ai pris pas mal de place. C'est pas mal, à ce moment-là, de prendre honte. Bon, merci pour les points, mais c'est vrai que ce n'était pas la plus grande game de l'histoire du jeu. On ne peut se mentir. Après, Don Dozo, il va nous faire vivre des grands moments, je pense, en stream, pendant les tourments. C'est une blague ! C'est lui ? Non, ben non, ce n'est pas dans le même ordre. Si, c'est dans le même ordre ! Oh, merde ! Le petit que ta ragarde reviendra te retrouver ! Non, ce n'est pas lui ? Glimora était en haut. Ah, oui, c'est vrai. Ah, oui, je suis con, je déçu ma note au-dessus. D'accord, alors du coup, c'est Scarf Glimora, grand bien en face, mais il ne va peut-être pas aller de la même manière. Je pense quand même qu'on prend la même chose. faire parting shot sur le Dozo, ça ne sert strictement à rien et la body press. La body press, il ne fait que dalle à goler. Il a pris une compo qui est incroyablement faible à Gus. mais c'était celui d'avant. Lui, c'est un joueur différent. Face au même adversaire, j'aurais pris goler. Parce qu'il savait qu'il aurait dû gagner la game, donc il aurait pu vouloir reprendre la même compo. Non, c'est pas le même, c'est pas le même. C'est vraiment pas le même. Rien d'avoir. Je pense que s'il fait garde large, c'est pas vraiment un problème. C'est rappelant ton 1. Tu penses quoi de Ace sur Palafine ? J'ai pas la place parce que je joue le bandeau choix. Pour moi, c'est bon que si t'es sûr de pouvoir avoir le spot où tu peux le faire. Mais quand j'ai joué d'Andozo, j'ai affronté que des Palafine. Ace, ça m'a cassé les couilles. Ok, il fait follow me. Je ne suis pas fan de Terra Tour 1 mais c'est vrai que ça permet d'en avoir rien à foutre d'Energy Ball. Le Flynn sur Arma Rouge alors qu'il voulait faire Energy Ball, ça va être légendaire. Non, je suis très con. D'accord. Bon bah, il a Terra Plante pour éboulement. Je stream fort. Il est obligé de faire par ici à cause de... Oh ! Il va fire... Il va fire garde large. Vous l'avez entendu ici en premier ? J'aurai du Terra Plante, je pense. Non, il ne fiait pas garde large. Est-ce qu'on tient avec Dreadnought ? Non. Ok, c'était un gigaflop. Est-ce que je ne devais pas faire Ice Spinner Tour 1 ? Bon bah, il a fait assez de trous. C'est terminé. Je crois que c'est... Cuit. Philippe ne retient plus rien. Il y a encore la trichrome. Je ne suis pas sûr qu'il ait pris d'un dozo. Il est là. Il va falloir la faire passer cette trichrome. Mais je suis vraiment en train de m'imaginer que je peux gagner la game. Je suis si naïf. Je suis vraiment trop mignon. C'est trop pipou de croire que je peux gagner. analyser des games d'un dozo, ça me fait trop chou. Il m'a vu ne pas faire garde large en plus. Imagine. Oh, ça me pète les couilles. Oh non, du coup, on va prendre un gros wave crash. Oh, c'est trop tard. En tuant marouge, mais à quoi bon ? J'avais besoin de Tera Blast pour le tuer, mais bon... Oh ! Quoi ? Il fallait faire body... Je ne comprends pas. Body press sur scalperer, ça couvre la possibilité où je ne t'ai rapport. On aurait-il pas int la game ? Infos exclusives. Inter. Je pense que s'il protège d'Infali, je ne peux pas gagner de toute manière. Même si il reste juste un tour de trichrome slash champ psychique en trop. Avec un de moins, on pourrait peut-être négocier. Oh putain, je vais faire coup de main. Le fuit. Ça tue pas ? Mais non, bien sûr que non ! Bien sûr que non ! Il n'a pas eu flash. Il est tour de trichrome et de champ psychique. Il est spex ! Il est spex ! Attends, 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 attends ! Attends, attends, attends ! Oh ! C'est trop bon ! Oh, c'est trop bon ! Oh, c'est mon meilleur pote ! Il veut que je gagne ! Attends, maintenant son dodozo dépasse mon scalperer. Là, ce qui me fait peur, c'est repos. Il ne faut pas faire Kouba. Il ne faut surtout pas faire Kouba. Ok, il n'a pas repos. On a vu Order Up et on a vu... C'était Wave Rage qu'il a fait sur Plipper. Ah non, on a vu Big Splash, c'est vrai, c'est vrai. C'est le même délire, non ? En fait, il doit aller chercher mon palafine, il est obligé. Il ne peut pas aller chercher mon scalperer. Il doit faire Kouba. Ah oui, je risque de manquer de dégâts, sinon. Oh, merde. Oh, les restes ! Il y a encore les refs ! Oh, non ! Kouba s'a gagné. Est-ce que Kouba s'a gagné s'il visait Palafine ? Bah, dans ce cas-là, il prenait pas de Oakleaf. Il fallait que je mette Kouba au moment. Sachant qu'il a les restes, c'est problématique. C'est pas qu'il va manquer des dégâts, c'est qu'il va manquer des dégâts et je vais être à moins 3 en défense. Ah, il a Unaware ! J'avais oublié ! Pardon. Mais oui, mais je pense pas... Oui, j'oublie Unaware parce que... Il avait pas Tatsugiri et... La situation est un peu bizarre, donc je pense pas à Unaware. Mais oui, il va pas... Il va pas considérer mes... Mes drops en défense, donc il me tue pas. Oh, évidemment qu'il l'avait avec Big Splash ! Évidemment qu'il l'avait ! T'es sûr ? T'es sûr ! J'ai jamais douté qu'il l'avait, hein. Bon, là on a les dégâts, maintenant le problème c'est double abri. Le problème c'est mes pépés. Non, il faut triple abri, là. Non, mais on tue même s'il fait encore un abri. Non, 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 non. Faut arrêter les conneries. Il peut faire encore un... Je... Je veux finir avec Lut. Je veux finir avec Lut. Oh, le triple, ce serait légendaire. Ah, avec encore une récup de reste, je sais pas si Lut termine. Mon dernier pépé ! Oh, il le tente pas ! Il le tente pas ! Alors, franchement... Euh, je suis déçu. Non, mais par contre, faut m'expliquer comment j'ai fait pour gagner deux fois contre Don Dozo, là. Comment j'ai gagné les deux dernières ? C'est pas possible ! Incroyable ! Il a pas tenté ! Il peut essayer que ça, il sait que Gloss combat tue. Ou alors, il croyait que j'avais plus de pépé, maintenant. Ouais, il a peut-être mal compté. Il pensait que là, j'avais plus de pépé et que j'allais pas tuer avec Lut. Et que du coup, il pouvait... Il pouvait faire Abime. Et avec une récup de reste plus Abri, récupérer encore avec la reste, il tenait peut-être encore Lut. Ouais, mais même ! Parce que, tant qu'il réussissait pas Abime, je pouvais peut-être tuer en plusieurs Lut, vu que j'étais full life. Je peux faire trois fois Lut. C'est la quatrième Lut qui fait se suicider Super Dauphin. Oh non, cette game elle est légendaire là ! Oh, on finit cinquantième tout pile ! Sympa, sympa. Vous voulez une analyse de la game ? C'est une option avec Abime. Alors par contre, Abime c'est vraiment viable sur Dandozo. Le principe du Poké, le concept du Poké fait que Abime te fait gagner le mirror déjà. Enfin, à moins que le Dandozo adverse ait clonage parce que dans ce cas-là, il faut d'abord que tu casses le clone et ensuite tu peux faire Abime parce que... Abime, si ça passe sur un Poké qui est derrière un clone, ça casse juste le clone. Quel match. Vous voulez une analyse ou pas ? J'ai repris la même compo que la game d'avant alors que j'aurais pas dû gagner la game d'avant mais je vois pas ce que je peux faire mieux de toute manière. Encore une fois, je déteste affronter Dandozo avec Palafine. Oui, la game était très longue. Oh ! 11 minutes 55. En vrai. Ça va sur Youtube ? Oh bah faut être sur la chaîne Replay ! Replay, le lien est dans le chat, je crois. Attends. J'ai une commande pour ça ou pas ? Non ! Oh c'est honteux ! Il va falloir que vous fassiez la recherche vous-même sur Youtube. Merde. Oui, Bixplash et Bodypress c'est la même chose. Je sais pas, je vois une réponse. Un message par rapport à ça, c'est bien la même chose. C'est juste que le nom français de l'attaque, c'est des mots anglais quoi. En gros. Tu veux qu'on fasse notre BO pour les caméras ? Tu veux pas faire ça le 31 ? Je sais pas encore ce que je vais faire. Je sais pas encore jusqu'à quelle heure je vais stream non plus. Ouais, faut que je vois. Mais ce serait bien qu'on fasse ça avant que je release les rentals. Est-ce que t'auras les spread sinon ? Bon du coup la game, j'ai pris la même compo. Il a pris une Didier Arma Rouge. Il a eu trop peur de se prendre Rock Slide. Mais en même temps il a pas trichrome sur une Didier. Donc il pouvait pas faire White Guard trichrome. Du coup j'ai pu faire Flip Turn. Mais c'est parti sur une Didier à cause de Paris-C. J'ai envoyé Pelipper, il y avait direct la pluie. Bon au moins ça c'était fait. On a pas flinch mais on a bien gratté le Arma Rouge et le Indidi il était bien low life. Derrière Terra servait à rien. Expanding Force a évidemment foudroyé Torgamore. Il a joué comme si j'avais pas White Guard sur Pelipper. Effectivement je l'avais pas. Ca va bien Cuck. Mais heureusement on a pas pris le Chaos sur Pelipper. On a terminé avec Vent Violent le Indidi. On l'envoie King Gambit qui prend pas Expanding Force. On aurait pu l'envoyer la place de Torgamore en vrai. On aurait pu faire ça. Il allait pas faire Armor Cannon sur Torgamore comme si j'allais faire Terraplante. Avec la pluie il y avait même pas le Chaos. Ca aurait été ridicule. Puis Expanding Force il fait ses dégâts de toute manière. Non je fais pas de combat solo vu que je joue en compétition. Je ne joue pas dans d'autres formats. Pourquoi j'envoie pas King Gambit là ? Qu'est-ce que je crains ? Au pire si je prends des Illinim, j'en ai rien à foutre. Mais j'aurais juste pu préserver mon Torgamore. J'avais rien à perdre. C'est une question après tout ce temps passé sur le ladder. Toujours que des Terra utilisés en défensif. Ou il y a des utilisations offensives intéressantes et exploitables ? Il y a quelques Terrablasts qui traînent. On voit des Karchakroc, Terrafeu, Terrablast. On voit évidemment Trioxyde, Terrafeu avec puissance. Pas forcément qu'avec puissance d'ailleurs. Mais Terrafeu en général parce que défensivement ça peut être intéressant aussi. Avec l'évitation qui comble l'un des gros problèmes du type feu. Il y en a qui font les deux à la fois. Mais disons qu'il y en a très 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 peu qui ne font que du offensif. Pas la fine en l'occurrence. Mais le truc c'est qu'il y a déjà naturellement un très bon typing défensif. Ça n'a que deux faiblesses. Résistance feu et acier qui sont des types offensifs qui sont assez fréquents. Bon feu beaucoup moins dans le format quand même que d'habitude. J'aurais été tellement bien avec encore Drednau. Et là je me retrouve face à Dondozo. Et là à ce moment là je me suis dit quoi ? T'inquiète Tatsugiri ne va pas rentrer. Et il n'avait même pas appris Tatsugiri. En fait Dondozo jouer comme ça. Ça te demande. Enfin t'as moins la nécessité d'avoir Tatsugiri. Il fait quand même en partie le taf qu'il peut faire avec ce set. Même s'il n'a pas les boosts de Tatsugiri. Je me protège. Il a fait expanding force ce tour-ci. Ça vraiment je comprends pas. J'ai gagné cette game. C'est affolant. Je ne fais pas de HKO mais... Il aurait pu me tuer avec Wife Rash. Au final il n'a pas. Remarque il ne pouvait pas faire un bim. Et Bodypress ne faisait que dalle. Du coup il n'a pas de boost en défense. Et il s'est résisté. Parce qu'Alperer qui a un bulk physique fantastique. Et Bodypress donc ça part sur l'équipement. Il voulait couvrir garde large en faisant ça. Disons que c'était un bonus pour lui de faire des dégâts sur mon scalperer. On vit dans un monde où j'aurais pu ne pas terra. En fait je ne comprends pas. Pourquoi ne pas Bodypress scalperer ? Il a peur de abri avec scalperer. Pourquoi ne pas Bodypress scalperer ? Parce que si je terra, il fait expanding force pass. Si je terra pas, Bodypress pass. Donc bon. Pourquoi tu n'as pas Wildguard sur Plipper ? Parce que... Il n'est pas assez actif sinon. Je préfère coup de main avec les grosses priorités que j'ai dans ma team. Je trouve ça plus intéressant. ... Ici je dois faire coup de main. Je dois espérer qu'il ne fasse pas abri avec Nafali. Ça peut être parce qu'il a les lunettes choix. Et c'était le cas. Clairement. Du coup on prend... Ouais on fait tête de fer. Evidemment on tue pas. Bien sûr qu'il a le bulk pour tenir ça. Les Nafali font ça maintenant. Attends. On est passé de combien ? Combien ? Je veux revoir le mégaphone. 123 à 57. On a pris 66. Attends il y aurait les lunettes choix là ? Il y aurait vraiment les lunettes choix là ? Il n'aurait pas fait plus. Un tiers de ma vie. C'est neutre comme d'hab. Chotera ou pas. Et j'ai la veste. Et il y a la réduction de zone. En fait s'il fait abri, je ne peux juste pas gagner. Parce que viser le dondozo ça ne m'apporte absolument rien. Je dois impérativement faire quelque chose avec Scalperer sur le 9 à 10. Sinon je ne peux pas gagner. Donc s'il fait abri, c'est perdu. Je dois jouer comme s'il n'avait pas abri. Et en open team list j'aurais su à l'avance. En open team list j'aurais fait Goudouin. Ça aurait été plus simple de gagner. Mais order up il fait 0 ? Attends mais du coup il a order up, fissure, body press, protect. Il ne touche absolument pas. Enfin les pokérens faits il leur fait que dalle. S'il faut qu'ils fassent body press. Enfin order up puis body press. Parce que sur order up il prend des boosts en défense. Avec son tas de gré rose. Et là il n'a pas activé commandant. Et là je dois choisir sur quoi je me bloque. Et c'est avec le close combat que j'ai le plus de dégâts sur le dondozo. Et la fin de la game vous la connaissez. Il reste encore la trichrome. Donc tête de fer termine le sylvéon. Et derrière. Alors oui il y a le tour où j'aurais pu faire kouba pour terminer. Ce tour-ci. Le dernier était à range. Ah mais j'avais encore peur de repos à ce moment-là. Mais en vrai j'avais tout vu. Et là body press passe sur scalperer. Et je n'y croyais pas trop. Mais même dans ce cas-là c'était bon. Il ne fallait pas qu'il ait... Attends deux doubles abris. Non il y en a eu un. Et c'était déjà bien assez chiant comme ça. À ce moment-là j'ai combien de pp là sur close combat. Oui c'est là où il... Non je n'ai cinq. What ? Ah attends sur deux doubles abris. Je perdais sur deux doubles abris je crois. Je ne sais pas si je perdais parce qu'au pire. Il mourait de lutte. Lutte aurait pu suffire. Mais bon la fin de la game vous la connaissez. Il fait abri une première fois. Il fait une tentative d'abîme qui ne passe pas. Il fait un abri. Puis un deuxième. Et le troisième. Enfin il ne tente pas le triple abri. Il aurait dû tenter le triple abri. Il avait encore des pp d'abri. Donc il aurait pu tenter. C'était une erreur de pas... De pas la tenter. Je ne sais pas ce que je vais jouer la prochaine fois. Là je pense que j'ai déjà beaucoup... Pas mal joué Palafine à la fois en vidéo et en stream. Je ne vais peut-être pas rejouer ça la prochaine fois. Je ne vais pas forcément faire des ranked d'ailleurs. Enfin c'est la prochaine fois en dedans. Sous-titrage ST' 501